Bonjour à tous et bienvenue pour la suite du championnat de France E-Ligue 1. L'Olympique Lyonnais, le Nîmes Olympique, le Paris Saint-Germain et le FC Lorient sont les premières équipes à avoir décroché, composté leur ticket pour les quarts de finale. Mais place aujourd'hui à la poule 3, la poule de la mort et pour une émission exceptionnelle, un plateau exceptionnel puisqu'il est avec nous aujourd'hui l'invité quadruple champion du monde, Bruce Granek. Ça va Bruce ? Ça va et toi Quanto ? Merci pour la présentation, ça fait toujours plaisir. On s'inspire de la présentation habituelle de Braque, on fait dans la formule qui marche, en plus on sait que t'aimes bien te plater. C'est plutôt toi ça, mais t'es très bon Quanto, je vous suis un petit peu, vous êtes très bons les gars, j'étais à le dire et Quanto, on est tous fiers de toi. C'est gentil Bruce, merci beaucoup. Dims sera également avec nous, il est présent pour toutes les émissions La Forme. Dims, j'imagine que tu te languissais vraiment de passer à cette poule. Ah ouais, j'avais hâte, j'en ai parlé hier honnêtement, il n'y a que des bons matchs, on ne peut pas deviner le gagnant à l'avance, donc vraiment très très hâte de voir l'issue de ces matchs. Bruce, avant d'entrer dans le vif du sujet, t'en penses quoi toi de ce nouveau format, de voir des équipes non plus des joueurs individuels, mais plutôt des confrontations avec un joueur sur PS4, un joueur sur Xbox, et puis avec ce système de sélection, on a vraiment un parterre de joueurs très très lourd. Ouais, bah là, on n'a que du lourd comme tu l'as dit, il n'y a qu'à voir les matchs d'aujourd'hui, donc ça va juste être fou. Moi, j'aime bien ce format un petit peu par équipe, parce que voilà, ça rajoute de la pression, on gagne ensemble, on perd ensemble, tu peux être rattrapé et sauvé par ton coéquipier, ou alors, bah tu peux couler à cause de ton coéquipier, donc ça rajoute quelque chose. Moi, personnellement, j'aime beaucoup ce format. Dims, on va découvrir la poule du jour, puisque évidemment, on parle de poule de la mort, mais il va falloir expliquer pourquoi. Avec toutes ces équipes, comme d'habitude, cinq équipes dans cette poule, et les deux premières équipes seront qualifiées pour l'écart de finale, avec le Racing Club Strasbourg-Alsace, et le crossover avec la team Vitality, Rocky et Kuturdilo représenteront le club Strasbourgeois, l'Olympique de Marseille avec la team Grizy, qui sera constituée de Ravsou et de Minot, et puis la suite des équipes, Dims avec le LOSC, le FC Metz et Dijon, c'est vraiment une poule presque idéale. Ouais, c'est une poule idéale, on a énormément de qualités, que ce soit dans la composition des équipes ou dans les grands noms du championnat français qu'on peut retrouver d'habitude. On a quand même beaucoup de profils différents, avec par exemple le LOSC qui évolue avec quatre joueurs, on a des joueurs expérimentés, des jeunes qui sont un petit peu en pleine bourre, donc ouais, c'est vraiment la poule idéale pour moi. Ouais, Bruce, on l'a dit, dans cette poule, on retrouve des gros noms, du Rocky, du Kuturdilo, Ravsou, Minot, et à côté de ça, des joueurs qui, depuis quelques années, sont en train de monter sur le circuit. On pense à Modric, à Marou, par exemple, pour cette équipe de Dijon. C'est vraiment un mix entre joueurs confirmés et joueurs qui sont en train de devenir parmi les meilleurs joueurs européens. Ouais, c'est exactement ça, il y a un très bon mélange. On a ce qui se fait de mieux, des joueurs très, très, très expérimentés, et puis des jeunes qui poussent. On a cette chance en France d'avoir un gros vivier de joueurs, il y a vraiment de quoi faire, et donc ça fait du bien aussi, parfois, de voir un petit peu la hiérarchie bousculer. Et ça va être super intéressant, parce que, comme vous l'avez dit un petit peu plus tôt, c'est vrai que c'est assez indécis, il peut vraiment tout se passer, on a l'impression. Eh bien, justement, place au planning du jour pour voir les rencontres que nous allons voir et traiter aujourd'hui, avec, comme d'habitude, pour le premier jour de la poule, deux rencontres qui seront à suivre sur ce stream et deux matchs annexes, puisqu'on va commencer ici avec l'Olympique de Marseille face au Racing Club. Strasbourg-Alsace, c'est déjà ce derby entre Marseille et Strasbourg, c'est la team Grizy Sport contre la team Vitality, tout simplement. On aura, en deuxième partie d'émission, le FC Metz face à l'Olympique de Marseille, que nous retrouverons pour cette première journée, sans oublier, James, les deux rencontres annexes, où, comme d'habitude, on va suivre les scores. Oui, on pourra suivre les scores, et les rencontres annexes sont toutes aussi intéressantes, avec le LOSC et le FC Metz pour commencer, et ensuite, Strasbourg qui ira se frotter à la jeunesse du Dijon. FCO, donc c'est vrai que c'est une journée intéressante, et déjà très, très importante, mine de rien, pour l'Olympique de Marseille, qui va jouer deux matchs déjà assez coups près dans la soirée. Messieurs, ce que je vous propose, c'est de commencer par parler un petit peu des matchs annexes, avec la première rencontre que vous allez voir juste derrière moi, c'est le LOSC contre le FC Metz, tout simplement. Et Bruce, déjà, une petite particularité par rapport à cette équipe du LOSC, il y a quatre joueurs, Cursor, Wizix, ADRX et Rezia. Pour le coach, il va falloir déjà faire un choix. Oui, il va déjà falloir faire un choix. Après, je pense que les joueurs s'entendent très bien, et on joue peut-être aussi sur la forme du moment, etc., en fonction aussi peut-être de l'adversité en face. Donc, ça ajoute de la stratégie, c'est ça qui est cool. Voilà, c'est le rôle aussi du coach. Je dirais que ce n'est pas simple, mais il va falloir prendre la bonne décision. Oui, Jim, cette équipe de Moselle, de Metz, juste en face, constituée de Vinci et de Lucafort pour la team Athletic, pareil, c'est un partenariat comme on en voit énormément avec les clubs de Ligue 1. Ce n'est peut-être pas l'équipe qu'on attend le plus. Et mine de rien, tu as quand même Vitch qui a déjà été champion du monde dans le passé. Oui, il ne faut surtout pas négliger cette équipe. Je pense qu'elle peut vraiment faire valoir toute sa qualité et arriver un petit peu en trouble faite dans cette poule. C'est vrai qu'on a tendance à se pencher sur les gros noms, parce que c'est vrai qu'on a des gros gros joueurs. Et c'est justement ces matchs-là qui peuvent être un petit peu des matchs pièges qui vont être déterminants dans la suite de la compétition. Bruce, on a un mélange dans cette équipe de Metz entre Vinci et Lucaforte qui a signé récemment. Est-ce qu'on peut penser que Vinci, à travers ce genre de compétition en équipe, va pouvoir apporter toute son expérience à son très jeune coéquipier ? Oui, forcément, Vinci, ça ne me rajeunit pas. Mais c'est vrai que c'est un vieux briscard sur le circuit, mine de rien. Il a commencé très, très jeune et il est bien revenu ces derniers temps. Donc, ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Et donc, forcément, lui, il a tout connu. Il a été champion du monde, comme tu l'as dit. Il a fait énormément de compétitions. Donc, c'est forcément un plus pour un jeune joueur. Parce qu'on peut avoir du talent, mais ça permet un petit peu de se canaliser, d'avoir des bons conseils. Donc, c'est une belle équipe. J'aime bien quand il y a un mélange comme ça de jeunesse et de joueurs un peu plus expérimentés. Et on l'a vu, Bruce, tu as suivi la compétition. Mais le dernier mélange de jeunesse, c'était Nkante, relativement nouveau avec Manika et le Paris Saint-Germain. Quatre matchs, quatre victoires, enfin trois victoires et un match nul. Ça s'est resté quand même une équipe qui était invaincue. Comme quoi, ce mélange marche très souvent. Oui, et ce n'était pas gagné d'avance au vu de la poule, notamment avec l'Orient. Exactement. C'est très fort. Donc, voilà, exactement, l'expérience et la jeunesse, ça fonctionne souvent très, très bien. La deuxième rencontre annexe, ce sera le Racing Club Strasbourg-Alsace, face au DFCO, le Dijon Football Côte d'Or. Et ici, encore une fois, peut-être un statut de favori, Jims, pour cette équipe strasbourgeoise. Mais en face, on a Marou, on a Modric. On rappelle deux joueurs qui sont 70 et 71e au classement des globales séries sur leurs consoles respectives. Ça fait tout simplement une équipe avec des joueurs qui font partie des meilleurs d'Europe. Oui, d'abord par leur classement, mais aussi par leur complémentarité, parce que, comme tu l'as dit, c'est sur leurs plateformes respectives. Donc, on a quand même affaire à un duo qui est assez équilibré. On n'a pas vraiment un joueur sur lequel on va peut-être un petit peu plus compter pour mettre son coéquipé dans de meilleures conditions. Et pour avoir discuté un petit peu avec Marou lors du Média Day, honnêtement, il n'y a pas de complexe d'infériorité ou quoi, que ce soit sur l'âge ou sur le niveau de jeu. Ils comptent jouer leur chance à fond et ils ont envie d'aller au bout, je pense. Oui, justement, Bruce, quand on joue contre une équipe où il y a Rocky, toi, tu l'as connu dans le passé avec ton palmarès, on rappelle, multiple champion du monde. Rocky a également un statut similaire. On sait que c'est comme, par exemple, quand le PSG joue en Ligue 1, les équipes ne vont pas jouer pareil contre le PSG que contre les 19 autres équipes de Ligue 1, par exemple. C'est sûr que Rocky, c'est Rocky, même si ces derniers temps, c'est vrai qu'il ne traverse pas forcément la meilleure période de sa carrière. Mais il faut le respecter. C'est un joueur qui peut battre n'importe qui. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui peut faire preuve de mental, qui est aussi très fort, tout simplement une très bonne vision de jeu. Donc, c'est sûr que quand tu joues un mec comme ça, tu sais qu'il va falloir aller chercher ta victoire, peu importe. Il ne va pas te faire de cadeau. Et forcément, ça joue un petit peu dans la tête de ses adversaires. C'est forcément un plus aussi. Messieurs, on va retourner dans le planning, comme d'habitude, pour à présent voir les rencontres qui vont nous intéresser et qui vont passer en prime. L'Olympique de Marseille face au Racing Club Strasbourg-Alsace à 18h30 et le deuxième et dernier match de la journée, le football club de Metz face à l'Olympique de Marseille. Encore une fois, ce sont une journée complète pour l'OM puisque souvent, on a vu dans le passé, le PSG, par exemple, avoir un seul match le jour 1. Là, pour l'OM, il va falloir faire le taf d'entrée. Il va falloir faire le taf d'entrée et je pense que quoi de mieux pour être un petit peu mis directement dans le bain que d'affronter, on a presque envie de dire, le principal rival de cette poule. Alors, c'est vrai que ça va être assez compliqué, même de pouvoir se projeter nous-mêmes sur cette rencontre. On peut dire que tout peut se passer encore une fois, mais c'est vrai que, pour le coup, j'ai envie de dire, presque légère avantage tout de même à l'Olympique de Marseille dans la mesure où on a quand même Minot qui a été champion et qui est tout simplement sur la pente ascendante depuis je ne sais combien de mois. Justement, on garde un petit peu des cartes en main puisqu'on va parler à présent de la deuxième rencontre de la journée, l'Olympique de Marseille face au FC Metz. Et là, encore une fois, Bruce, c'est une rencontre qui, sur le papier, va quand même donner un avantage à l'Olympique de Marseille et notamment pour ce premier match, Ravsou face à Lucas Forte. Ravsou partira quand même favori. Oui, sur le papier, forcément, Ravsou est favori mais vous l'avez si bien dit, personne n'est là par hasard. Il n'y a que des très bons joueurs de toute façon et Ravsou le sait, il peut se passer énormément de choses. On connaît aussi FIFA 21, il faut être costaud mentalement, ça peut vite tourner. On sait que Ravsou, ça peut aller dans le bon sens mais parfois aussi, on sait qu'il a un gros caractère, ça peut aussi se retourner un peu contre lui mais forcément, Ravsou va être favori dans cette rencontre mais je pense encore une fois quand tu vois les joueurs, quand tu vois le niveau de tous ces joueurs, il peut absolument tout se passer. On connaît l'extravagance de Ravsou dans son jeu très offensif, on va voir si c'est un véritable attaquant également dans les interviews. Aujourd'hui, par exemple, ça se passe très très bien, tout ce que fait le photo, le shooting, ça s'est très très bien passé. Puis là, la vérité, c'est qu'on attend juste le moment d'en découdre, c'est-à-dire les prochaines dates qui arrivent, les premières poules, les premiers matchs et les premiers ressentis des matchs. La plupart, en vérité, je les ai rencontrés cette année parce qu'on s'est beaucoup entraînés entre nous, entre Français, parce que pour pouvoir jouer les matchs internationaux, les compétitions internationales, il faut s'entraîner beaucoup et c'est vrai qu'entre Français on s'entraîne beaucoup donc je n'ai pas peur d'aucun des adversaires qui sont là et je pense qu'eux-mêmes n'ont peur de personne. Je ne pense pas que j'étais parti du devant de la Seine en vérité. Cette année a été peut-être compliqué du fait qu'elle soit un peu particulière par rapport aux autres mais en soi, les Ligue 1, ce n'est pas un moyen de revenir sur le devant de la Seine, c'est surtout un moyen d'être champion de France, un moyen de montrer qu'on est encore là, qu'on est meilleur et le moyen pour Minot et moi d'être double champion de France, les premiers à le faire. Jims, on l'a vu dans cette interview, Ravsou, on sent que c'est en train de devenir un vieux briscard, il a l'air calme, posé, il a l'expérience à maintenant. On le disait, une personnalité extravagante mais aussi l'expérience qui permet maintenant d'être plus posé, plus réfléchi et ce qu'il dit est très intéressant, on n'est pas forcément dans une recherche de se relancer ou d'autre chose, non, ce qu'on cherche c'est les titres, c'est les trophées et surtout d'aller chercher ce fameux accomplissement d'être double champion de France. Bruce, il y a une phrase marquante dans l'interview de Ravsou, il le dit, j'ai beaucoup joué contre les autres joueurs français, les joueurs se connaissent très bien et toi, tu nous l'as dit dans le passé, tu n'aimais pas jouer contre tes adversaires en amont parce qu'ils pouvaient avoir des informations sur ton jeu juste après. En fait, tout dépend du mode de fonctionnement des joueurs, c'est vrai que ça peut être très bien je n'aimais pas forcément m'entraîner contre des joueurs que j'allais rencontrer parce que pour moi, tu donnes quelques infos, etc. Du coup, j'essayais d'éviter ça un maximum mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être une bonne chose, les joueurs français aiment beaucoup s'entraîner ensemble pour préparer notamment les grosses compétitions internationales mais forcément, comme il l'a dit, ils ont l'habitude de jouer donc ça peut jouer un petit peu dans le mental des joueurs ce qu'on va essayer de les surprendre peut-être encore un peu plus que d'habitude, forcément, vu qu'ils se jouent régulièrement. On aura la réponse dans quelques instants en place à présent à la deuxième rencontre sur Xbox. Cette fois-ci, encore une fois, cette équipe de l'Olympique de Marseille qui va présenter Mino, Amit Bougambi face à Vincent Hoffman, Vinch et là, encore une fois, c'est une affiche de très très haut niveau, James. Affiche de très très haut niveau, affiche de joueurs expérimentés, de joueurs qui sont capables de tout aussi. On a vu un Vinch qu'on a cru mort je ne sais combien de fois sur cette scène FIFA qui arrive toujours à revenir sur le devant de la scène à refaire des résultats, à convaincre et puis de l'autre côté, plus besoin de présenter Mino qui est en pleine explosion et qui aujourd'hui fait vraiment office de joueur cadre dans cette communauté FIFA. Donc ça va être une très très belle rencontre. Et Bruce, avec Vinch qui connaît bien la maison, on s'en rappelle, il est en centre de formation du côté de Metz quand il était jeune. Là, il représente cette équipe de Metz. Il peut arriver comme ça à se transcender, à prouver à son club que finalement, s'il n'a pas eu un apport important dans le football réel, il peut avoir un apport important dans l'e-foot. Oui, l'histoire est belle parce que c'était un bon joueur de foot aussi, Vinch. Il est capable de tout. Honnêtement, en face, il a un sérieux client. On le sait, Mino, c'est peut-être l'homme à abattre cette saison et ses derniers temps. Il est vraiment ultra régulier, il est monstrueux à tous les niveaux. Donc forcément, il le sait, ça ne sera pas simple. Mais Mino, c'est aussi que face à lui, la Vinch, c'est un joueur, on l'a dit, qui a beaucoup d'expérience et c'est très compliqué. C'est un joueur capable de bien défendre, aussi de bien jouer au ballon. Donc, il va falloir se méfier aussi du côté de Mino, même s'il a sur le papier forcément Mino est favori. Mais attention, pour moi, il n'y a pas une énorme différence que sur un match, Vinch, c'est très compliqué à aller le chercher quand même. Sur le chat, il est l'heure de voter à présent pour le vainqueur de cette rencontre entre le FC Metz et l'Olympique de Marseille. Comme vous avez l'habitude, il suffit de taper l'acronyme hashtag FCM pour le club de Moselle et enfin le hashtag OM pour le club des Bouches du Rhône. Normalement, Dims, on devrait avoir quand même un avantage du côté de l'Olympique de Marseille et on le voit. Il devrait y avoir un avantage. Comme tu l'as dit, c'est assez effectif. D'abord, de par la fanbase quand même, on ne va pas se mentir, de l'Olympique de Marseille. Et puis, sur le papier, c'est vrai que cette équipe fait rêver et on se dit qu'on a peut-être un coup à jouer mais tout va dépendre de la première rencontre aussi du FC Metz. Ils rencontrent le LOSC, ce n'est pas un match facile mais si par hasard ils arrivent à aller chercher cette victoire contre le courant du jeu, ils peuvent surfer peut-être sur cette vague après. Ouais, Bruce, c'est un deuxième match entre Metz et l'Olympique de Marseille. L'OM qui va commencer face à Strasbourg. Si jamais il y avait une contre-performance contre Strasbourg et notamment Rocky et Dillo, alors dans ce cas-là, ça pourrait déjà être un match couperé pour eux. C'est vrai que ça va être compliqué pour tout le monde. Dans ce genre de poule, de toute façon, il faut absolument gagner le premier match. Parce que c'est vrai que quand tu gagnes le premier match, tu te donnes un petit peu d'air, tu es plus serein pour la suite et en général, quand tu commences mal, forcément ça peut se retourner contre toi et tu vas te mettre un petit peu plus de pression. Donc j'ai tendance à dire que c'est très bien, c'est forcément un plus de gagner ses matchs mais là, dans ce genre de poule, il faut absolument aller le chercher parce que ça peut conditionner pas mal le reste de la poule mais je le dis et je le redis, pour moi, là, ok, il y a un gros pourcentage de différence et c'est logique parce que Marseille fait figure de favori parce que là, il y a deux énormes joueurs mais attention, je ne pense pas que manette en main, l'écart est si grand que ça. On rappelle Ravsou et Minot qui ont une communauté sur les réseaux sociaux importante et forcément, beaucoup, beaucoup de personnes qui vont voter pour eux. C'est la fin du vote, 84% à l'avantage de l'Olympique de Marseille. On verra le score sur le terrain ici comme le dit Bruce, l'écart est finalement un petit peu plus serré que sur vos votes. à la première rencontre de la journée, c'est peut-être le derby de cette poule. Encore une fois, James, au Olympique de Marseille face au Racing Club Strasbourg-Alsace. On a tendance à le dire et à le répéter, on a souvent des rencontres de niveau international mais là, on a vraiment le gratin de l'e-foot mondial. On a le gratin du gratin et elle fait peur dans tous les aspects cette affiche entre Ravsou et Dilo, deux joueurs qui ont prouvé tous leurs talents et qui vont avoir la lourde tâche de commencer cette double confrontation et pour le coup, premier match, première confrontation sur PlayStation 4, il faut vraiment éviter de mettre son coéquipier dans la panade pour la suite donc il faut tout donner et on a des joueurs avec un gros profil offensif donc ça risque d'exploser dans tous les sens. Justement, Ravsou avec son profil offensif et Dilo qui lui connaît peut-être le jeu sur le goût des doigts c'est ce qui fait sa force depuis plusieurs années on va peut-être pas avoir une opposition de style mais on peut s'attendre quand même à avoir deux manières très différentes de jouer. Ouais, c'est ça on sait que Ravsou il est assez imprévisible il est capable de tenter beaucoup de choses on sait que les joueurs sur FIFA ils veulent avoir la maîtrise totale et être sûr que de tout et que ça rentre quasi à 100% lorsqu'on va frapper je dirais que Ravsou il a ce côté un petit peu imprévisible et c'est l'une de ses forces il est capable de tenter et faire beaucoup de choses et Dilo je dirais que c'est peut-être un peu plus en maîtrise un peu plus calculé et c'est aussi pour ça qu'il est si fort depuis quelques années il connaît le jeu sur le bout des doigts comme tu l'as dit il est vraiment redoutable mais vraiment un match de fou furieux il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Ouais, et Bruce on va le cast en plus ce match-là donc on va devoir envoyer quelques octaves lors du cast on va passer à présent à la deuxième rencontre c'est le match retour cette fois-ci encore une très belle affiche puisqu'on aura Minho face à Rocky là, Bruce encore une fois c'est une affiche dinguissime qu'on pourrait voir tout à fait en play-off en global series Ouais, exactement les deux affiches c'est juste fou là on a peut-être le joueur ou l'un des 2-3 ou peut-être le meilleur joueur français de ces dernières années avec Minho qui est monstrueux et face à lui l'un des meilleurs joueurs français tout court voilà si tu prends toutes les dernières années on sait que Rocky on peut toujours compter sur lui c'est un joueur qui a un gros mental c'est un joueur qui est très beau aussi à voir jouer donc là pour le coup une belle opposition de style on aura d'un côté la possession de la part de Rocky on sait que lui il aime mettre le pied sur le ballon Minho aime aussi ça mais Minho est capable de se projeter aussi beaucoup plus vite et de faire très mal parce que lui aussi connaît le jeu sur le bout des doigts Ouais, James on va parler un petit peu de Rocky avant de le voir en interview Rocky qui vit une situation un petit peu particulière quelques pépins de santé puis là dernièrement positif au Covid variant sud-africain on imagine qu'il va peut-être être à moindrie pas à son meilleur niveau sur la compétition à voir comment il a pu se préparer c'est l'énigme en tout cas Ouais, ça va être l'énigme mais on va avoir les réponses très rapidement mais c'est vrai que voilà, il n'a pas été aidé avec ses petits soucis de santé après on lui souhaite vraiment on va dire allez, le syndrome Pain-FIFA qui lui est arrivé dans cette compétition juste après avoir eu quelques soucis puis il a réussi à arriver à son meilleur niveau et pour le coup on espère que Rocky ne sera pas trop affecté Bruce t'a suivi cette histoire de Pain-FIFA qui s'est qualifié avec le nîme olympique et quand on l'a vu et qu'il a joué on l'a eu en interview on nous a dit la semaine dernière j'ai subi deux opérations au poumon pour un pneumothorax il est arrivé il a tapé tout le monde c'est incroyable Ouais, respect et c'est vrai que j'ai suivi à ce moment-là et c'est juste incroyable comme quoi le mental peut conditionner beaucoup de choses mais là c'est quand même très fort parce que c'est tout sauf anodin donc respect à lui et comme vous l'avez dit pour Rocky il faut toujours se méfier d'une bête blessée et voilà Rocky c'est un sacré joueur et on le disait le mental peut conditionner beaucoup de choses et on sait que Rocky il est capable de tout Très très fort mentalement Rocky quoi qu'il arrive on lui souhaite un prompt rétablissement et de le voir aujourd'hui à son meilleur niveau quoi qu'il arrive lui aussi s'est prêté au jeu de l'interview bah oui c'est un très bon moyen de se jauger ça fait partie des 3-4 pays où il y a le plus de bons joueurs je pense que cette année encore plus c'est la Ligue 1 la plus relevé je pense qu'on ait connu donc c'est un bon moyen de se jauger pour la suite après pour aller sur les tournois internationaux donc ça va être plutôt cool à jouer au niveau des adversaires que j'aimerais éviter il n'y en a pas forcément parce que je pense que voilà on peut battre tout le monde le but ça va être de gagner on vient ici pour gagner le tournoi donc il faudra battre tout le monde donc j'ai pas vraiment d'adversaires que je redoute plus que d'autres donc on verra sur le moment il faudra battre tout le monde comme je l'ai dit donc on verra bien ouais je pense que j'ai la harne nécessaire pour pouvoir aller chercher le titre j'avais un petit peu perdu ce truc là pendant 2 ans on va dire mais là ça fait depuis l'année dernière que je suis pas mal remotivé j'ai pas encore fait les résultats que j'ai fait par le passé et que j'espérais mais je pense qu'on a une bonne chance d'aller loin ça va être très compliqué vu le niveau mais je pense qu'il y a moyen et en tout cas je suis très motivé pour c'était Rocky Corentin Chevray en interview pour ce club du Racing Club Strasbourg Alsace et vous l'avez vu le logo Vitality sur le poitrail du maillot Strasbourgeois Bruce on le sait Rocky qui sort d'une saison 100 il a pu jouer très très peu cette année mais là dans cette compétition il y a quand même des places pour aller se qualifier pour les playoffs au Global Series et comme on le sait le Phoenix renaît toujours de ses cendres exactement puis le duo fait quand même rêver et puis ce qui est bien c'est bien de l'entendre parler comme ça parce qu'on le sent qu'il est motivé malgré tous les soucis qu'il a pu connaître toutes les difficultés ces derniers temps et c'est ça l'une des choses les plus importantes parce qu'on sait que le talent de toute façon il l'a c'est souvent la motivation qui peut faire la différence il faut avoir les gros comme on dit et là on le sent qu'il est très motivé en plus Jim ça on sait Rocky avec son mode de jeu où il est très posé c'est pas forcément un joueur qui va avoir besoin de pratiquer à outrance pour pouvoir développer son jeu il est pas sur l'exploitation de ce qui marche comme beaucoup d'autres joueurs il a une capacité d'adaptation aussi qui est plutôt bonne et c'est vrai qu'avec son style de jeu comme tu le dis je suis assez d'accord avec ça il est pas obligé d'aller chercher les choses méta qui vont forcément fonctionner pile poil sur ce jeu il fait parler aussi il utilise beaucoup son expérience et tout ce qu'il a pu accomplir pour essayer d'établir son jeu on a vu Raphsou en interview place désormais à son coéquipier Mino que vous attendez forcément oui clairement les Ligue 1 c'est un bon moyen de jauger son niveau parce qu'il y a beaucoup de très grands joueurs il y a aussi des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs au monde donc bien sûr que les Ligue 1 est un bon moyen pour se jauger il n'y a pas de bon tirage ni de mauvais tirage dans tous les cas pour aller au bout d'un tournoi il faut battre tout le monde donc peu importe qui on affrontera on donnera tout pour gagner franchement ça ne met pas réellement de pression supplémentaire après c'est sûr que vu que je suis champion en titre de l'orangé Ligue 1 le but pour tout le monde ça va être de m'éliminer et pour moi mon but c'est clairement de conserver mon titre de champion de France et j'attends ça avec impatience James il n'y a pas de bon il n'y a pas de mauvais tirage il faut prendre les adversaires les uns après les autres et quoi qu'il arrive pour gagner il faut battre absolument tout le monde c'est une parole d'une justesse impeccable c'est une parole juste et je pense qu'il a été entendu parce que vu la difficulté de sa poule on l'a pris un petit peu au pied de la lettre mais pour le coup il a raison c'est aussi comme ça qu'on se fixe des objectifs quoi qu'il arrive on devra battre les meilleurs pour être le meilleur donc il l'a bien compris Bruce on le sait Minot champion de France en titre déjà qualifié pour les playoffs par contre son coéquipier Ravsou lui n'est pas encore qualifié c'est l'occasion pour lui aussi d'aller chercher le précieux ticket l'occasion de faire coup double ça serait encore plus beau pour eux et tout est possible avec cette équipe et Minot est juste incroyable voilà on le sait joueur très sérieux c'est vraiment mérité ces derniers temps je trouve ce qui lui arrive parce que c'est quelqu'un de très sérieux qui se plaint très peu qui se remet tout le temps au travail et du coup c'est normal pour moi de le retrouver à ce niveau-là parce qu'il a très bien concerner le jeu et il sait ce qu'il faut pour aller au bout des compétitions les votes entre l'OM et le FC Metz ont été déséquilibrés place au vote désormais dans ce derby de la poule de la mort le Racing Club Strasbourg-Alsace et OEM Bruce un pronostic comment ça vote ? ça commence juste ah ça commence ok parce que là je me suis dit c'est ok ça compte ça pronostic il va y avoir je pense un petit avantage pour Marseille mais ça va pas jouer à grand chose du 60-40 et toi Dims ? moi je vois un truc plus serré un truc genre 52-48 mais pour Marseille aussi ouais on le voit ça reste relativement serré là c'est vraiment un duel des communautés c'est celui qui a le plus de followers sur Twitter ouais ouais là c'est très serré ils vont faire du 50-50 juste pour nous embêter de toute façon c'est bien connu mais bah voilà on a du mal à se décider un peu comme nous de toute façon ouais ouais c'est une rencontre très difficile à pronostiquer Dims en revanche l'équipe qui va perdre cette première rencontre derrière il va falloir faire un parcours sans faute il faudra faire un parcours sans faute et il faudra surtout se mettre dans les meilleures conditions et soigner le goal average parce qu'on l'a vu lors des deux premières pools c'est un détail qu'on n'avait pas forcément notifié tu l'avais bien rappelé et ça a joué beaucoup lors de l'établissement du classement final donc voilà il ne faudra rien laisser au hasard un très léger avantage du côté du Racing Club Strasbourg-Alsace on va pouvoir se préparer pour aller suivre les matchs mais juste avant vous avez vu le beau maillot strasbourgeois en interview c'est l'heure de voter pour pouvoir remporter ce maillot avec le hashtag RCSA et comme d'habitude vous pouvez spam le petit vote pendant le petit break nous on se retrouve dans quelques instants pour enfin commencer le début de rencontre il est l'heure de se projeter dans cette poule 3 la poule de la mort et quelle affiche Boris Olympique de Marseille Racing Club Strasbourg-Alsace ouais affiche juste incroyable on a hâte on va se régaler vu le niveau des joueurs il n'y a pas de raison il risque d'y avoir du spectacle beaucoup de buts opposition de style vraiment tous les ingrédients sont là pour qu'on vive des matchs assez fous ouais et on vous rappelle le format de la compétition un match allé sur une console le match retour sur l'autre console et les scores cumulés il ne faudra pas s'effondrer ni du côté de Rassou de Mino ni du côté de Rocky ou de Couture d'Ilo Bruce on l'a dit c'est un match qu'on peut retrouver à très très haut niveau est-ce qu'on peut s'attendre à des matchs fermés ou à des matchs avec beaucoup de buts je pense qu'au début on va se jauger on va se jauger un petit peu voilà forcément mais passer quelques minutes et peut-être jusqu'à l'ouverture du score là ça va s'emballer ça va s'enflammer mais je pense qu'au début on ne va pas vouloir encaisser le premier but parce qu'on sait que c'est très important on ne connait pas encore le vainqueur du match mais on a déjà un premier vainqueur pour le maillot du Racing Club Strasbourg-Alsace il va s'afficher juste en dessous de votre écran et c'est Anaja Bruce qui va pouvoir avoir un joli petit maillot il aime bien Léa Anaja il en a placé quand même 5 à déchiffrer des lettres c'est quand même très compliqué d'avoir ce pseudo là Bruce place à la rencontre qui va commencer dans quelques instants est-ce qu'on peut s'attendre à voir un match joué juste après le match est-ce qu'on peut s'attendre à voir un gros score ? je ne pense pas parce que voilà on a deux joueurs monstrueux on l'a dit un petit peu plus tôt je ne pense pas qu'un joueur va couler donc quoi qu'il arrive même si un des deux joueurs s'incline je pense que l'équipe sera toujours en vie au vu du match retour voilà parce qu'on le sait derrière il y a un deuxième match tout n'est pas perdu donc le but ce n'est pas non plus même si on perd le match d'ouvrir les vannes et donc c'est 2-3 buts pour mettre un petit peu dans la sauce son coéquipier donc on va vouloir jouer à fond jusqu'au bout et limiter la casse même si ça se passe mal allez on est parti dans cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club Strasbourg-Alsace Ravsou contre Jillo si vous êtes sur Twitch ou sur ES1 TV à l'heure actuelle on vous remercie d'être en notre présence et Bruce tu l'as déjà vu la petite nouveauté les deux icônes qui sont disponibles ouais bien évidemment des choix importants parce qu'on a le droit à jouer avec deux icônes voilà passer par ce magnifique championnat et du coup il y a du bon monde on le sait Viera, Ronaldinho il peut y avoir 2 CIs blanc bref beaucoup de joueurs très intéressants quand on a aussi on retrouve quand même très souvent Viera et Ronaldinho et attention quand on a déjà une première occasion avec ce centre fort à rater et bien finalement on va essayer quand même de mettre la pression d'entrée ouais ouais beaucoup de pression et là c'est l'Olympique de Marseille Maillot blanc qui va essayer de répondre à cette première offensive strasbourgeoise avec Neymar qui donne le ballon sur le côté gauche pour Youssef Atal Kylian Mbappé il va très très vite Kylian Mbappé il va s'excentrer un petit peu en direction du poteau de corner pour sécuriser le ballon avec Atal qui donne le ballon à Zilet-Ginzidane le contrôle raté Bruce on n'a pas l'habitude de voir Zizou rater des contrôles ouais on n'a pas l'habitude pourtant la passe était assez magnifique très très belle vision de jeu elle n'était pas si évidente que ça on avait su trouver le joueur dans de bonnes conditions mais malheureusement pour lui le contrôle est raté ouais et c'est Crépin Diata qui donne le ballon à Ossé Maouar pour Kylian Mbappé table rock de la défense de cette Ligue 1 Uber Eats avec Lévin Kurzava sur le côté gauche qui va revenir dans l'axe pour Renato Sanchez Ossé Maouar Ossé Maouar dans l'axe qui arrive directement à trouver Kylian Mbappé qui va se retourner Kylian Mbappé qui élimine le pressing de Zilet-Ginzidane Kylian Mbappé qui revient derrière avec Renato Sanchez pour Kylian Mbappé de nouveau qui se retourne Renato Sanchez qui profite de ce ballon et grotte en force Trasbourgeois Bruce ouais attention c'est compliqué il fallait être solide de la part de Ravsou il n'a pas craqué mentalement ce Cantilo il est comme ça en mode rouleau compresseur à tourner autour de la défense c'est très compliqué de le défendre mais Ravsou a été impeccable il ne s'est pas jeté il a été patient et il a su jaillir au bon moment pour récupérer ce ballon en tout cas on a un rythme assez freiné pour le moment on va d'un but à l'autre et ça je t'avoue que ce n'est pas pour nous déplaire ouais ouais ce n'est pas pour nous déplaire très très peu de temps mort dans ce début de rencontre puisqu'on est déjà un quart d'heure de jeu attention le bon appel Youssef Atal pour Renato Sanchez Renato qui va essayer d'éliminer son vis-à-vis un duel de Renato au milieu de terrain avec Youssef Atal Youssef Atal attention le petit défenseur central qui s'est un petit peu jeté on voit Thilo Kerrer en défense centrale c'est la première fois du tournoi qu'on le voit il a une belle carte il a une belle carte Thilo Kerrer c'est vrai qu'il ne fait pas une très très belle saison mais en tout cas dans le jeu il est vraiment joué mais attention là Kutur Dilo qui a peut-être un beaucoup à jouer on va tenter cette passe et il y a eu une petite glissade en tout cas on essaye de mettre quand même un peu plus la pression du côté de Dilo qui essaye de s'installer par moments dans le corps adverse finalement c'est quand même lui qui gagne cette bataille au milieu de terrain il arrive à récupérer des ballons comme c'est le cas là et pourquoi pas essayer de trouver une bonne situation là mais le tac le rageur là de la part de Ravsou on sent qu'on joue avec l'écrou du côté de Ravsou pas forcément encore très bien installé dans sa rencontre cette première offensive on a vu le contrôle raté de Zidane et depuis le voilà qui est en train de subir mais il met le ballon sur le pied il récupère le ballon avec Neymar qui va profiter de l'excellent appel de l'international algérien Youssef Atal mais qui va perdre le ballon sous la pression strasbourgeoise 23 minutes de jeu 0-0 entre l'OM et Strasbourg ouais on va attendre de voir qui va ouvrir le score dans cette rencontre on aura très certainement des buts ça va vraiment s'emballer lorsqu'on aura l'ouverture du score mais le match est plutôt plaisant pour le moment en tout cas on essaye des deux côtés c'est notamment Dilo pour le moment qui domine légèrement cette rencontre même s'il a eu du mal à se mettre c'est lui qui a quelques situations et pourquoi pas là avec Renato Sanchez on va trouver l'attaquant là proche de la surface on essaye de combiner trouver le très bon décalage mais pour le moment du côté de Ravsou en tout cas on est vigilant ouais attention Bruce on a vu l'ouverture du score du FC Metz avec Lucas Forte qui ouvre le score face à l'Ida DRX mais attention parce que lui aussi est dans la surface de réparation avec Kylian Mappé la petite virgule on ne s'est pas jeté du côté de Ravsou c'est aussi ça l'expérience de ne pas se laisser prendre à toutes ses feintes ouais impressionnant défensivement pour le moment Ravsou c'est délicat à chaque fois c'est du 1 contre 1 et attention là ce très beau contrôle on va pouvoir en profiter sur le côté avec Diata du côté de Ravsou on va essayer de temporiser l'attente du soutien on n'hésite pas à faire les petits gestes techniques les petits cancel mais la défense aussi impeccable du côté de Dilo pour le moment en tout cas on le sait on a deux joueurs qui peuvent être très bons offensivement mais aussi très bons défensivement ouais on est en train de le voir toute la panoplie technique des deux joueurs avec Renato Sanchez pour Oussé Mawar qui revient derrière avec Junior Sambia Crepin Diata qui profite du bon appel de Junior Sambia pour finalement revenir derrière avec Oussé Mawar qui temporise bien Crepin Diata sur le côté Kylian Mbappé une touche de balle on arrive à faire la différence on s'appuie derrière vers Renato Sanchez et un jeu très posé du côté de Dilo qui avance qui est en train de tisser sa toile telle une araignée petit à petit dans le camp de l'Olympique de Marseille mais le bon pressing et de suite on récupère le ballon du côté des Strasbourgeois avec Kylian Mbappé qui va faire le travail le bon appel à côté d'Oussé Mawar qui va essayer de le redonner peut-être à Kylian Mbappé dans la surface de réparation pour revenir sur le côté avec Crepin Diata Oussé Mawar dans la surface peut-être la passe la frappe Oussé Mawar on avait quelque chose à faire et le ballon qui revient déjà à Bruce Ouais on est en souffrance là du côté de Rapsou mais pour le moment il ne rompt pas mais c'est très compliqué parce qu'on met une énorme pression là du côté de Dilo et il arrive immédiatement à récupérer le ballon il s'installe tranquillement dans le camp adverse et là c'était très chaud mais vraiment impressionnant Rapsou au niveau du dernier geste défensif à chaque fois son défenseur devant l'attaquant mais attention et là une nouvelle fois il va pouvoir récupérer le ballon avec son virac il lui fait beaucoup de bien et c'est là où il va falloir être très bon mentalement du côté de Rapsou c'est de garder un petit peu ce ballon parce que pour le moment c'est vrai qu'il le confisque un petit peu Ouais c'est Youssef Attal sur le côté la fin de frappe pour éliminer Junior Sambia la première véritable offensive de Rapsou avec ce centre fort devant le but mais c'est bien défendu par la défense trasbourgeoise et peut-être une dernière opportunité pour que tu auras Dilo Ouais peut-être cette dernière opportunité on le sait à la 45ème minute on a souvent des buts souvent des occasions de but donc pourquoi pas là du côté de Dilo les deux joueurs le savent très bien on va essayer de la jouer pour que ce soit vraiment la dernière possession pas prendre de risques et essayer de faire mal au dernier moment et pourquoi pas là avec cette passe pour trouver le joueur offensif mais la bonne récupération et 0-0 pas de but quant au Ouais pas de but et très peu d'occasion franche à se mettre sous la dent 61% de possession en faveur de Dilo Bruce mais finalement très très peu d'occasion c'est un score logique à la mi-temps Ouais score logique avec une petite domination quand même du côté de Dilo c'est lui qui a été un petit peu plus menaçant mais vraiment impressionnant Ravsou dans l'anticipation défensible il arrive tout le temps à faire passer son défenseur devant l'attaquant peut-être juste de son côté essayer de temporiser un petit peu plus et de garder le ballon parce que c'est vrai qu'il l'a eu très peu comparé à Dilo Allez c'est le début de cette seconde période avec Neymar pour Dilo qui revient derrière pour Youssef Attal Renato Sanchez qui temporise qui met le pied sur le ballon pour finalement libérer les espaces sur ce côté gauche avec Neymar qui arrive à se retourner pour glisser le ballon in extremis avec Kylian Mbappé qui du bout du pied arrive à glisser ce ballon à présent à Youssef Attal pour Lévin Korsava mais encore une fois la défense très solide de la part de Ravsou et on ressort proprement Ouais et vraiment un Vieira impeccable on le voit c'est l'homme de Ravsou pour le moment c'est lui qui tient la baraque derrière vraiment impeccable il le maîtrise à la perfection et on le voit il est replacé beaucoup plus bas on le sait Pat le grand Pat l'un des meilleurs joueurs du jeu c'est très dur de le contourner et là Ravsou qui va pouvoir se donner sur le ballon on sait qu'il est capable de le faire et aussi de le faire très bien et pourquoi pas là avec ce décalage à droite il va trouver Diata on va essayer peut-être de lancer le joueur dans la profondeur non il préfère temporiser mais ça défend très très bien aussi de Dilo je suis vraiment impressionné par les deux joueurs défensivement ils font aucune erreur derrière Ouais mais aujourd'hui un 0-0 sur FIFA c'est quand même assez précieux c'est une sacrée prouesse avec Zinedine Zidane Zinedine Zidane qui se retourne pour Neymar Neymar qui donne le ballon à Renato Sanchez on a l'impression qu'il y a peut-être un peu de latence pour les joueurs et Ravsu qui est obligé de temporiser en attendant que tout ça passe avec Neymar à présent Neymar qui essaye de se retourner et Bruce on parlait des icônes c'est une nouveauté deux joueurs deux icônes sélectionnables par équipe à condition que le soit passé par le championnat de la Ligue 1 Uber Eats mais là on a un choix puisque si on prend Viera de Saï pour avoir une assise défensive on peut avoir aussi du Cantona Ronaldinho pour faire la différence offensivement Ouais donc il y a de la tactique de la stratégie donc ça c'est intéressant on essaye de jauger les forces et faiblesses de 211 et on choisit ces icônes en fonction donc c'est intéressant parce qu'on le voit c'est pas toujours les mêmes icônes qu'on retrouve donc il y a eu des vrais choix de fait en fonction de l'affinité de ces joueurs forcément donc c'est intéressant on a un petit peu tout testé attention là peut-être avec Ravsu qui a un petit peu d'espace pour une fois il va essayer d'en profiter on essaye de se replacer mais en bas il a vu le très bon décalage on va pouvoir rentrer dans la surface et cette frappe qui avait peut-être mieux à faire avec une passe en retrait quant au c'est dommage mais là Ravsu qui a peut-être eu la plus grosse occasion de cette rencontre ouais ouais la plus grosse occasion de cette rencontre et attention le bon appel c'est Crépin Diata sur le côté droit et on a vu l'appel au deuxième poteau de Neymar finalement le player lock avec Diata qui glisse le ballon à Neymar et la voilà l'ouverture du score Strasbourgeoise on le sait Ravsu a peut-être un tel immanquable à ce niveau-là ça ne pardonne pas et Diallo qui punit son adversaire un but à zéro pour Strasbourg ouais c'est toujours comme ça on le paye cash à ce niveau-là lorsqu'on rate une grosse occasion très souvent dans la foulée on concède un but ça arrive très souvent et ça a été le cas c'est dommage pour Ravsu qui avait une très très bonne situation il n'a pas su la concrétiser et derrière on ne s'est pas fait prier du côté de Diallo qui a magnifiquement joué le coup et avec Neymar on le sait dans cette zone en général c'est terminé c'est déjà trop tard et donc on a fusillé le goal au premier poteau et maintenant on va voir comment Diallo va gérer cette fin de match et pareil du côté de Ravsu est-ce qu'on va tout tenter pour revenir ou alors est-ce qu'on va avoir peur peut-être de trop s'exposer voilà maintenant ça change ça change clairement la donne on rappelle dans ce format de compétition qu'il y a un match allé qui va être cumulé avec le match retour d'où l'importance de ne pas donner le match avec un retard un handicap de 2 ou 3 buts et finalement peut-être que 0-1 c'est un résultat qui n'est pas si mauvais on voit le deuxième but justement pour l'FCM et c'est Lucas Forte qui est en train de faire une vraie différence contre les Lillois ouais on en parlait un petit peu plus tôt il risque d'y avoir quelques surprises il peut tout se passer aujourd'hui au vu du niveau des joueurs justement et donc pour le moment on fait vraiment le boulot du côté de Metz alors que là on est rentré dans les 20 dernières minutes attention là ne pas prendre trop de risques peut-être du côté de Diallo mais pour le moment en tout cas il arrive à très bien ressortir le ballon c'était magnifiquement joué dommage cette passe un petit peu manquée il l'avait vu le joueur qui avait fait un appel en haut de l'écran et Rapsou là qui va essayer pourquoi pas de venir égaliser on voit beaucoup Diata sur le côté on essaye de le rechercher très souvent on voit qu'on lui fait confiance et on va le trouver là sur le côté droit il a un petit peu de champ on va essayer de rentrer à la surface mais la belle défense une fois de plus Diallo qui ne laisse rien passer non Diallo impeccable en défense avec Lévin Kurnava qui se prend deux temps pour récupérer le ballon et qui arrive même à donner un excellent ballon à Neymar aux abords de la surface de réparation on est obligé de se retourner puisqu'on a Viera en face ça dissuade en général de tenter des gris-gris Neymar qui donne le ballon à Renato Sanchez avec Oussema Ouar qui va chercher Crepin Diata la passe en une touche et c'était là en général qu'on fait la petite fin de deux frappes pour tromper la vigilance du défenseur central mais le ballon qui revient déjà pour Strasbourg qui rappelons-le est en train d'évoluer avec le maillot domicile le maillot bleu pour Kylian Mappé la frappe et le voilà le deuxième but le but du break pour Diallo qui comme un patron est en train de l'imposer sa patte dans ce match Youssef Attal permet au Strasbourg-Alsace de mener 2-1-0 face à l'Olympique de Marseille Ouais c'est magnifiquement joué on a vu l'appel impeccable d'Attal pour passer devant le défenseur et bien évidemment Diallo l'avait vu il a une très bonne vision de jeu il est clinique ce cultured Diallo très peu d'erreurs défensivement quasi aucune il a concédé une au case franche et devant lorsqu'il a une au case ça punit instantanément ça fait maintenant 2-0 et forcément ça se complique un peu du côté de Ravsou et du côté de l'Olympique de Marseille Ouais très clinique Diallo dans cette rencontre le véritable chirurgien de FIFA il est en train d'exploiter toutes les failles dans la défense de l'Olympique de Marseille et de Ravsou qui pourtant Bruce ne démérite pas Ravsou il a eu son occasion le match aurait pu tourner dans un autre sens Ouais mais souvent ça se joue sur des détails c'est ultra serré on sentait une petite tendance peut-être pour Diallo qui arrivait à mieux de conserver le ballon mais la première grosse occasion elle a été pour son adversaire il l'a raté et derrière il a su être costaud et faire très mal tout de suite on le sait en contre sur ce jeu on peut faire extrêmement mal donc voilà on a su en profiter mais c'est impressionnant en tout cas les deux joueurs même Ravsou défensivement vraiment il fait un très bon match mais face à lui il est aussi un joueur qui est juste monstrueux il ne faut pas lui en laisser exactement et on voit un nantier ça va te faire plaisir Bruce Moses Simon qui vient de rentrer sur le terrain du côté de Ravsou avec une belle carte il a une très belle carte il est très agile il a les étoiles aussi qu'il faut on peut faire énormément de différence donc forcément en fin de match on peut profiter de sa vitesse face à des défenseurs peut-être un petit peu plus fatigués attention je ne suis pas sûr il n'y a pas grand chose je ne suis pas sûr du tout et là il y avait un énorme coup à jouer parce qu'il y avait deux joueurs l'après déjà et même Fils de Paye qui vient juste de rentrer qui était juste devant pour récupérer le ballon Bruce on aurait pu faire de vraies différences et pourquoi pas essayer de recoller au score quand il arrive c'est bel et bien Dillo qui a la 85ème minute même de zéro et également en possession de ce ballon avec Eduardo Camavinga qui vient tout juste d'entrer le jeune joueur habituellement du Stade René qui a troqué sa tunique bretonne pour une tunique alsacienne avec Renato Sanchez à présent Eduardo Camavinga qui va revenir derrière pour Renato Sanchez où c'est fatal qui va essayer de trouver des solutions dans peut-être pas 88ème minute on va peut-être essayer de garder le ballon il veut garder la dernière Bruce c'est l'expérience ouais exactement il veut garder la dernière comme ça il sécurise le 2-0 et pourquoi pas un troisième but là sur cette passe mais finalement il s'est peut-être un petit peu précipité ce qu'il avait vu une opportunité et la dernière possession qui sera pour Rapsou pour pourquoi pas venir réduire l'écart là en cette fin de match on va forcément tout tenter là on le voit c'est la dernière possession il ne faut absolument pas perdre le ballon et pas reculer maintenant mais on joue bien le coup du côté de Kutuzilo il n'y en a rien laissé du côté de l'arbitre ouais on a vu le player lock utilisé pour sélectionner Crepin Diata et effectuer un appel avec l'attaquant de l'Olympique de Marseille et à ce moment-là Dilo qui a l'expérience a joué le piège du hors-jeu on a été obligé de revenir en arrière et l'arbitre a par conséquent en siffler la fin de la rencontre Bruce on ne s'attendait pas forcément à de gros écarts dans le jeu il n'y en a pas eu tant que ça on a eu un match très serré mais Dilo a été plus réaliste ouais c'est ça Dilo a été plus clutch comme on dit il a mis ses deux occasions il avait eu une occasion en première mi-temps c'était lui qui avait eu la première situation quand même angle un peu fermé mais la plus grosse occasion elle a été pour Rapsou et derrière il s'est fait punir sur ce contre voilà on le disait un petit peu plus tôt ça ne pardonne pas à ce niveau-là en tout cas Rapsou il a tout donné il a été bon défensivement il n'a pas su mettre son occasion et en face on a eu un joueur qui a été qui a été glacial j'ai envie de te dire ouais Bruce on va se poser quelques moments analyser débriefer cette première rencontre comme d'habitude le débrief et on l'enchaînera avec le match retour à de suite De retour donc en direct de cette analyse desk avec Alix qui nous a rejoint et Bruce qui sort de ce premier match ce premier acte entre l'Olympique de Marseille et Strasbourg Alix on a vu un match très très serré et un dilo qui a été chirurgical dans ce type de match entre deux joueurs qui se connaissent très très bien tu sais que le premier qui marque surtout dans ce format où on se joue sur une seule rencontre il a fait les trois quarts du chemin et c'est vrai que Rapsou il rate une occasion à ce niveau-là il ne faut pas la rater comme l'a dit Bruce au commentaire il la rate manque de peau derrière on connait la méta du jeu à quelle vitesse ça va derrière le contre et magnifiquement bien joué les deux buts que mes dilos sont magnifiques on l'a vu et tu l'as souligné Bruce pendant cette rencontre on a eu quand même une grosse grosse assise défensive du côté des deux équipes est-ce que c'est vraiment le point fort de ces joueurs et est-ce que c'est le détail supplémentaire qui peut leur permettre d'aller évidemment plus loin dans cette compétition la défense c'est toujours ultra important parce que quand on peut être solide défensivement on sait qu'on aura quoi qu'il arrive deux trois occasions ça a été le cas pour Couture Dilo il a été très solide défensivement il a concédé quand même une grosse occasion mais derrière il n'a rien laissé il a été très solide pour les bonnes décisions et puis devant le but on l'a vu à la fin je crois que ça finit à trois tirs à un il met deux buts on sait qu'à ce niveau-là les joueurs quand ils tirent c'est pas pour rien c'est qu'ils sont très bien positionnés et qu'il y a 80% de chance que ça fasse but c'est aussi simple que ça les quatre tirs c'est quatre occasions de but et voilà il a été on va dire glacial comme je l'ai dit un petit peu plus tôt à ce niveau-là vraiment un peu plus clutch peut-être que Ravsou parce que c'est Ravsou qui a la première occasion et là où je rejoins Alix c'est pas sur Stokas si Ravsou marque peut-être que ça finit il y a un zéro ou deux zéros pour Ravsou c'est aussi simple que ça ça se joue souvent sur des détails tu sais ce qui est impressionnant d'Imm sur le match surtout c'est la gestion des temps forts et des temps faibles de Dilo c'est-à-dire qu'il a un gros il y a cette occasion forte pour Ravsou et derrière Ravsou ne se crée plus au Caz c'est vrai qu'après cette Ocaz-Vest il ne se crée plus il y a cette espèce de tacle où on se dit qu'il va peut-être repartir avec Memphis Depay qui venait de rentrer et l'arbitre prend une autre décision on est d'accord qu'il n'y avait rien on est d'accord qu'il n'y avait rien mais l'arbitre décide qu'il y a quelque chose et que ce n'est pas favorable à Ravsou mais comme l'a dit Bruce il n'a plus rien laissé à son adversaire j'ai marqué derrière je prends le contrôle du match et en plus je t'en mets un deuxième beaucoup de pression je lisais un petit peu dans le chat on disait cette force-là qu'a eu Dilo à mettre beaucoup de pression sans utiliser le pressing constant on le souligne tout de même sur le jeu est-ce que pour toi Bruce ce petit manqué on va dire de Ravsou peut être aussi la clé de cette rencontre parce qu'on le sait le goal average compte énormément on va devoir remonter le score du côté de Mino et c'est sûr que même si on avait perdu peut-être sur le score de 2 buts à 1 ça aurait été beaucoup plus simple pour son coéquipier c'est sûr et en plus connaissant Rocky qui aime bien garder le ballon qui le fait très bien forcément de l'autre côté on va être obligé d'attaquer beaucoup plus de prendre peut-être encore un peu plus de risques on sait que Mino c'est un joueur qui est capable de marquer beaucoup de buts mais vu le style de jeu et les caractéristiques de Rocky je dirais que ce 2-0 ces deux buts d'avance c'est quand même pas négligeable c'est une très bonne chose mais là où il a été très fort aussi Dilo c'est comme tu l'as dit sur la récupération des ballons assez hauts sur le terrain vraiment il fait très bien tourner le ballon et dès qu'il le perdait très souvent il arrivait quand même à le récupérer assez rapidement ce qui fait qu'il continuait à maintenir sous pression son adversaire donc là-dessus il a quand même été très bon aussi Beaucoup de maîtrise démontrée par Dilo on va faire une courte posée on revient juste après pour le deuxième acte de cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le club de Strasbourg ce sera Mino face justement à j'ai un trou t'as un trou ? mais non Rocky bien évidemment attendez les gars on en parle depuis tout à l'heure Mino face à Rocky excusez-moi c'est juste je croyais que tu trollais de retour dans la rencontre dans la véritable affiche de cette poule 3 la poule de la mort l'Olympique de Marseille le Racing Club Strasbourg-Alsace Strasbourg a pris un sérieux avantage en s'imposant 2-0 au match allé par l'intermédiaire de Dilo face à Rapsou mais encore une fois tu viens de le dire Bruce en débrief Rocky Mino sacré affiche ouais sacré affiche maintenant il va falloir convertir ce très bon premier match c'est pas terminé parce qu'on le sait Mino il est capable de marquer beaucoup beaucoup de buts et de mettre une pression pendant tout un match mais face à lui ça va pas être simple parce que jouer Rocky avec deux buts de retard ça aussi c'est compliqué parce que c'est un des joueurs qui sait le mieux conserver le ballon ouais justement Rocky on sait que ça fait partie de ses joueurs à l'école un petit peu française comme Dax comme toi Bruce c'était un petit peu ton style de jeu ce sont de très longues possessions quand tu dois courir après le score face à des joueurs comme ça souvent on a tendance à se jeter à paniquer un petit peu exactement c'est comme dans le vrai foot c'est vrai que ça peut être agaçant quand on court après le ballon et qu'on sait qu'on a des buts de retard donc je pense que Rocky va essayer de jouer avec ça jouer avec les nerfs de son adversaire et du côté de Mino on va essayer de marquer un but assez rapidement pour se mettre dans de bonnes dispositions avec Cantona Cantona et Vieira du côté de Mino et Vieira et Zinedine Zidane du côté de Strasbourg du côté de Rocky des choix logiques ouais bah des choix logiques après je le disais un petit peu plus tôt c'est délicat je pense que chacun c'est une question de feeling on a un peu tout testé du côté des joueurs français et puis voilà on a fait des choix finalement allez c'est parti dans cette deuxième rencontre dans ce match retour entre Strasbourg maillot blanc et l'Olympique de Marseille maillot bleu marine et c'est bel et bien les Strasbourgeois qui vont bénéficier de cette première possession de balle par l'intermédiaire de Rocky Corentin Chevry ouais qui va essayer de mettre en place son jeu tranquillement son jeu fait de possession on le disait un petit peu plus tôt il est vraiment très fort c'est l'un des meilleurs joueurs que j'ai vu à ce petit jeu là vraiment une très très bonne vision de jeu c'est un joueur très agréable à voir jouer voilà il sait très bien conserver le ballon jeu de passe impeccable il trouve les bons décalages comme c'est le cas là avec Attal sur le côté on va essayer pourquoi pas de mettre un petit peu de pression mais on va pas perdre le ballon inutilement on n'hésite pas à revenir derrière ouais évidemment on vous tiendra au courant de l'évolution des scores dans l'autre rencontre entre Metz et Lille puisque les Messins se sont bel et bien imposés 2 buts à 0 lors du premier match mais là c'est Rocky qui peut déjà mettre une pression monstre sur la défense adverse ça fera Natal en deux temps et là voilà l'ouverture du score donc finalement le drapeau de l'arbitre va se lever attention Bruce à ne pas commencer le match de manière catastrophique puisqu'à 0-3 ça deviendrait très compliqué pour Minot ouais là ça s'est pas joué à grand chose il y a un petit hors-jeu mais on était tout proche de l'ouverture du score du côté de Strasbourg qu'on n'a pas touché le ballon du côté de Minot donc là début de match impeccable pour Rocky malheureusement pour lui ce but à hors-jeu on va pouvoir enfin toucher le ballon du côté de Minot attention attention à Minot ce qu'on le sait c'est un joueur qui peut prendre feu et faire très très mal ouais et là c'est Junior Sambia qui va effectuer une grande transversale vers Lévin Kurzawa Kurzawa qui contrôle le ballon tranquillement Crependiata qui est au pressing mais qui ne l'attaque pas réellement on a le temps de mettre son jeu en place du côté de l'Olympique de Marseille avec Renato Santiès pour Kylian Mbappé aux avant-bords Eric Cantona présent le king qui va écarter le ballon à Kylian Mbappé la frappe du Kylian Mbappé la voilà la réduction du score et Minot qui va mener un 0 2 buts 1 au score cumulé entame finalement parfaite on a frôlé le drame mais derrière finalement c'est la punition entame parfaite du côté de Marseille et vraiment là c'était pas l'entame rêvée du côté de Strasbourg parce que là forcément du côté de Minot on va prendre confiance et sur la première possession on a très très bien joué le coup on a peut-être laissé un petit peu trop de liberté du côté de Rocky on était trop loin des attaquants et on sait que Minot quand il a autant de liberté il devient inarrêtable ouais ouais il devient absolument inarrêtable et encore une fois on a vu l'ascenseur émotionnel on aurait pu passer de 0-3 et finalement on est à 1-2 c'est quelque chose qu'on a vu aussi dans le football ce week-end avec un pénalty qui avait été sifflé pour une équipe et finalement après la VAR ça a été pénalty pour l'autre équipe alors qu'on voit réduction du score également du côté de Rezia on a un même score et c'est 2-1 pour Bess ouais on se suit pour le moment c'est match miroir du côté de ces rencontres et allez pourquoi pas là avec la réaction de Rocky mais cette passe qui va être interceptée par Desiglio et on va pouvoir se relancer tranquillement du côté de Minot en tout cas ce but très tôt dans le match lui fait beaucoup de bien ce qu'il n'a pas à s'affoler maintenant il va pouvoir mettre son jeu en place il sait qu'il lui reste beaucoup de temps pour marquer des buts et attention à Neymar sur le côté droit qui va pousser le ballon le petit râteau Neymar qui essaye de trouver un coéquipier c'est derrière lui avec Mathias Desiglio pour Patrick Vieira qui met le pied sur le ballon la passe directement dans l'axe vers Ousser Mawar qui va essayer de casser les lignes avec Renato Sanchez qui s'appuie le bon appel de Neymar qui vient demander le ballon très très bas sur le terrain mais finalement on va arriver à conserver à récupérer le ballon du côté du Racing Club Strasbourg Alsace et Vieira qui s'est fait plaisir sur cette relance maintenant on a Zidane qui touche le ballon ça fait plaisir de voir ces joueurs de légende sur le terrain et attention là à cette défense finalement on va conserver le ballon avec cette touche on va appeler d'autres joueurs on fait différentes combinaisons bien sûr on brouille les pistes pour pouvoir trouver un joueur libre de tout marquage et c'est chose faite maintenant et on va essayer de combiner sur le côté d'accélérer du côté de Rocky on le sait il aime vraiment avoir le ballon et attention à cette défense le défenseur qui s'est arrêté Rocky pourquoi pas peut-être pour venir égaliser avec cette passe il y avait peut-être encore une passe à faire quant au je ne sais pas si tu l'as vu l'extra passe c'est toujours plus facile à dire quand on n'a pas la main entre les mains bien évidemment mais Rocky en général il voit ce genre de passe c'est vrai qu'il y avait peut-être un ultime décalage en bas l'extra passe c'est un petit peu sa spécialité à Rocky mais qui pour ce coup-là ne l'aura pas vu quoi qu'il arrive c'est bel et bien lui qui a le ballon en sa possession avec Zinedine Zidane qui l'écarte Renato Sanchez à présent Renato qui va pousser le ballon devant lui avec Atal pour Neymar dans la surface de réparation qui va essayer de chercher une passe en retrait finalement on arrive à trouver Atal Atal l'égalisation du côté de Rocky qui certes on a raté une occasion deux occasions mais la troisième aura été la bonne un but partout entre Rocky et Mino on peut dire que c'est mérité ce qu'il avait eu des occasions juste avant il est bien rentré dans son match Rocky malgré l'ouverture du score contre lui c'est vrai que ça aurait pu être compliqué mentalement mais il a su réagir immédiatement et ça c'est le Rocky qu'on connait jeu de construction passe impeccable et on arrive à trouver le joueur dans la surface et derrière il n'y a plus qu'à conclure voilà la plus grande force de Rocky ouais la très grande force de Rocky qui après avoir encaissé ce premier but à la treizième minute on se disait attention ça va être un match difficile pour lui et là finalement Bruce il a l'air d'avoir repris le match à main ouais et maintenant c'est lui qui va mettre le pied bien évidemment sur le ballon et le temps qui file on approche mine de rien de la fin de cette première mi-temps il reste dix minutes à jouer et toujours deux buts d'avance pour Strasbourg et Rocky en possession du ballon qui essaye de confisquer le ballon à Mino c'est l'une des meilleures choses à faire et en plus c'est pas stérile pour le moment il le fait très bien puisque souvent ça se termine quand même en occasion de but il en a eu deux ou trois et là il va passer une fois de plus sur le côté on va rentrer dans la surface là mais la bonne défense mais non on va réussir une fois de plus à gratter ce ballon là c'est très compliqué pour Mino qui n'arrive pas à remettre le pied sur le ballon il y a se dégager et Rocky qui continue à mettre la pression effectivement et Rocky qui met beaucoup de pression avec Mathias de Siglio pour Zinedine Zidane Zinedine Zidane avec Renato Sanchez Renato Sanchez qui va se retourner qui va essayer de donner le ballon avec Youssef Atel Renato Sanchez qui temporise 41ème minute de jeu Bruce on la garde ou on tente d'attaquer ? Non je pense qu'on la garde on va essayer de la conserver une fois de plus et c'est ce qui fait très bien si jamais il y a une opportunité on n'ira pas au bout du chrono mais forcément là il va prendre son temps voilà le score est en sa faveur c'est lui qui a la possession c'est plus à Mino de sortir et à prendre des risques et va essayer d'en profiter même si là Mino a su très très bien défendre et finalement c'est lui qui aura la dernière possession la dernière possession pour Amin Bougami alors que Rezia vient égaliser 2 buts partout et Rezia qui mène donc 2-0 face à Vinci tout est à refaire entre le LOSC et le FC Metz mais ici rien n'est terminé avec Youssef Atal pour Mino qui va pousser le ballon sur le côté gauche Youssef Atal face à Mathias de Siglio qui va trouver le king Cantona avec Kylian Mappé attention parce que c'est tout à l'heure comme ça qu'il avait trouvé la solution mais encore une fois Vieira taille patron vient récupérer le ballon mitant un but partout Bruce et on ne prend pas de risque on sort immédiatement le ballon dehors et on le voit 3-1 et une grosse grosse possession du côté de Rocky 72% de possession on le savait qu'il aurait la possession peut-être pas autant mais c'est impressionnant et puis 3-1 c'est lui qui s'est créé le plus d'occasion donc finalement cette égalisation est plus que méritée du côté de Mino il va falloir prendre encore plus de risques et c'est à double tranchance que ça peut aussi se retourner contre lui ce que forcément on ne va pas se faire prier du côté de Rocky pour lui faire mal on a vu un match un petit peu similaire dans le passé déjà dans la compétition c'est entre Manika et Leandro Leandro devait courir après le score on l'a vu égalisé à la 15ème minute de jeu on s'est dit ça va être très difficile pour Manika et finalement Manika derrière avait repris le match en main on a l'impression Bruce de vivre un scénario similaire où forcément Rocky part un petit peu favori de par sa saison absolument énormissime il arrive à réduire le score très tôt dans le match et puis derrière Rocky fait parler son expérience ouais c'est ça c'est l'expérience même si on peut aussi parler d'expérience du côté de Mino forcément maintenant il a énormément de compétition derrière lui mais voilà c'est ce qu'on disait même si Rocky on dit qu'il n'est peut-être pas à 100% ou ce qu'on veut Rocky ça reste Rocky il peut battre n'importe qui et il peut faire déjouer ses adversaires parce qu'on sait tous de quoi il est capable il a un niveau monstrueux quand il est motivé et qu'il le veut et là en tout cas il est en train de nous le prouver il est en train de nous prouver qu'il faudra compter sur lui et son équipe ouais et c'est Neymar qui vient récupérer le ballon très très bas sur le terrain pour Mino avec Renato Sanchez attention l'excellent appel là de Neymar avec Mino qui va essayer de jouer son batou en ce début de seconde période pour venir réduire la marque avec Kylian Mappé qui fait la différence face à Viera pour Eric Cantona qui pousse le ballon la freine de Cantona et le voilà le deuxième but de Mino qui va relancer complètement le match 2 buts 1 pour l'Olympique de Marseille exactement un copier-coller du premier but de Mino Cantona c'est début de match début de mi-temps et puis un petit peu trop de liberté peut-être laissé à ses attaquants il avait réussi à rectifier le tir par la suite Rocky il était plus proche des attaquants de Mino mais c'est vrai que là c'est la même situation un peu trop loin et en 1 contre 1 face à Cantona et face à Mino ça devient trop dur de défendre ouais ça devient beaucoup trop difficile de défendre pour Rocky sur ses offensives proches de la perfection du côté de Mino attention avec Lévin Kurzava qui va donner le ballon à Renato Sanchez on perd le ballon du côté de Rocky une bonne défense du côté de Mino attention Bruce le match peut tourner ouais attention à ne pas douter ce qu'on le disait Rocky c'est un joueur qui a de l'expérience qui a un gros mental mais Mino c'est pas n'importe qui il peut prendre feu aussi à tout moment et là forcément maintenant on n'a plus qu'un but de retard donc on va essayer d'être solide alors qu'il y a une réduction du score il y a un but de Vinch quant au du coup on reprend l'avantage du côté de Metz ouais on reprend l'avantage du côté de Metz vous le voyez en haut de vos écrans 3 buts à 2 pour le FC Metz face au LOSC Lille Métropole et là c'est Kylian Mbappé pour Mino qui va récupérer le ballon Mino attention il peut faire la différence ici avec Cantona qui l'utilise à merveille la frappe de Cantona et la parade de Mike Meynier me semble-t-il dans les cages attention parce que Mino avec Cantona il est absolument intenable Bruce ouais il est intenable heureusement que la Fiera a des grands compas comme on dit il a pu gêner Cantona et gratter un petit peu ce ballon allez on va pouvoir respirer là un petit peu du côté de Rocky mais on a l'impression que Mino en tout cas il va mettre une énorme pression et c'est logique il n'a plus que ça à tenter il va pousser il va se livrer de plus en plus pour essayer d'aller chercher cette égalisation mais là Rocky en tout cas il y a eu un but une nouvelle fois de Rezia on a vraiment un match de fou aussi de l'autre côté en tout cas des matchs assez serrés on le disait il peut tout se passer ouais ça ressemble à un engagement du côté de Rezia 3 buts 1 pour le Lillois qui permet à son équipe de Rocolo score à 3 buts partout donc entre Lille et Metz on revient sur notre affiche principale avec Attal qui donne le ballon au King Eric Cantona la pièce maîtresse du côté d'Amin Bougami avec Youssef Attal qui donne le ballon à Kylian Mbappé c'est bien défendu de la part de Rocky on va pouvoir repartir vers l'avant avec Mathias Dussiglio et le chronomètre qui est en train de défiler petit à petit Bruce ouais mine de rien comme tu le dis c'est en train de tourner on va rentrer dans les 20 dernières minutes Rocky toujours en possession du ballon on sait que ça peut être des longues phases de possession et on va pas s'en priver là on va laisser Mino sortir tranquillement et prendre de plus en plus de risques essayer d'en profiter pour inscrire ce but de l'égalisation sur ce match mais qui très certainement donnerait la victoire d'équipe donc c'est ce qu'on va chercher du côté de Rocky pourquoi pas là sur le côté gauche on attend et on essaye de pas se livrer du côté de Mino mais là on en profite et on va tranquillement repartir sur le côté ouais on repart sur le côté avec Renato Sanchez pour Kylian Mbappé attention Mbappé face à Vieira finalement c'est Sambia qui va décider d'aller au pressing avec Neymar dans la surface de réparation qui va se retourner le passement de jambes de la part de Neymar qui a toujours le ballon dans la surface de réparation qui donne le ballon derrière lui à Youssef Atal Youssef Atal qui se retourne bon pressing de la part de Sambia le compte favorable et finalement c'est Mino qui va repartir en attaque ouais il y a attention au contre on le sait les comptes peuvent faire très mal et là il l'a vu il l'a vu Mino il va essayer de le lancer dans la profondeur ce cantona et ce tac impeccable là de la part de Sambia on n'est pas sûr qu'il y avait faute honnêtement le tac semblait plutôt rigueur il y a peut-être une petite faute on verra ça au ralenti peut-être mais en tout cas le tac était plutôt propre j'ai l'impression que j'avais mais en tout cas fallait le faire ce tac là au pire c'est une faute intelligente exactement c'est une faute intelligente mais il reste un petit quart d'heure de jeu et Mino qui a le ballon et qui continue de mettre une pression monstre sur le but Strasbourgeois sur le but de Corentin Chevret avec Renato Sanchez pour l'Olympique de Marseille qui dit Mbappé qui se retourne qui donne le ballon à Cantona à la hausse c'est tout seul avec Atal dans la surface de réparation l'atalonade pour Cantona tout était parfait mais Youssef Atal aura manqué un petit peu de justesse dans le dernier geste un petit peu de justesse et il y avait de l'espace pour Mino il n'était pas loin d'en profiter c'est pour ça que c'est très dangereux quand il a de l'espace ce Mino en général ça finit tout le temps au but et là pourquoi pas Rocky qui lui aussi a pas mal d'espace il a peut-être tardé un petit peu pour donner ce ballon il a hésité à faire cette passe dans la surface il avait peut-être un coup à jouer et là on va se projeter du côté de Mino il y a beaucoup de joueurs là on le voit cette ligne de 3 et notamment ce décalage peut-être en haut et une deuxième talonnade manquée de suite ça coûte cher ça coûte très très cher à Mino les talonnades toujours imprécises jouées à une touche de balle du côté de l'attaque marseillaise et là c'est bel et bien Rocky qui va essayer de garder une ultime possession maintenant Bruce on sait avec le pressing dans FIFA 21 c'est dur de garder un ballon ouais c'est dur de garder un ballon mais on sait que Rocky est un maître un expert dans ce domaine donc lui va peut-être réussir quand même à le conserver là pourquoi pas sur le côté gauche il va même bénéficier d'une touche ça c'est une très bonne touche gagnée pour Rocky bien évidemment la poser et demander on va faire quelques changements tactiques on va tout tenter là du côté de l'Olympique de Marseille ouais on va absolument tout tenter du côté de l'Olympique de Marseille et là c'est les changements du côté de Mino qui hésitent c'est Eduardo Camavinga a priori qui va prendre la place d'un défenseur central on va changer de compo forcément Bruce on va jouer dans une compo plus offensive pour la fin de la rencontre ouais exactement et du côté de Rocky on va essayer d'écarter le jeu un maximum pour essayer de contrer ce fameux pressing qui est redoutable très dur à contrer donc on va essayer de passer par les côtés essayer d'écarter le jeu voilà c'est peut-être la clé il reste très peu de temps Rocky a encore le ballon il a un avantage il est assez haut sur le terrain il a une touche donc le plus dur lorsqu'on est pressé c'est quand on est dans sa propre moitié de terrain il a un avantage de gratter encore quelques précieuses minutes encore faut-il arriver à garder la possession sur la touche on sait que c'est toujours très compliqué sur FIFA de garder le ballon après les touches et justement il vient de perdre le ballon du côté de l'OM on a vu Crepe Indiata entrer sur le terrain on a vu Eduardo Camavinga également apporter un petit peu de sang frais là c'est bel et bien Minot qui va avoir une énième opportunité pour essayer d'égaliser avec Neymar sur le côté le drapeau se lève position de hors jeu 87 minutes de jeu et les Strasbourgeois vont pouvoir gérer la fin de la rencontre ouais là peut-être la dernière possession si Rocky joue bien le coup forcément on va essayer de presser comme pas possible du côté de Minot mais là il s'en sort très très bien Rocky est-ce qu'il va tenter d'inscrire ce but ou plutôt sécuriser en partant sur le côté à l'expérience il va plutôt partir vers l'extérieur et c'est un choix logique parce que là toute perte de balle pourrait lui faire très très mal donc on va essayer de garder le ballon et on va même bénéficier du corner je crois que c'est terminé pour cette rencontre on va s'imposer du côté de Strasbourg c'est très fort ce qui a été fait quand même de la part de Rocky même s'il s'incline dans cette rencontre il a su revenir parce qu'il a pris un but assez tôt il aurait pu prendre l'eau derrière et il a su être solide mentalement ouais victoire de Strasbourg face à l'Olympique de Marseille avec deux matchs qui ont été absolument succulents on remercie évidemment Ravsou, Minot, Dillo et Rocky pour un tel spectacle on a vu un duel endiablé sur le terrain mais également Bruce un duel endiablé sur le chat duel des communautés Minot, Rocky ça pèse lourd quand même ah c'est normal après c'est deux joueurs qui s'apprécient tout particulièrement après c'est une sorte de derby de classico appelez ça comme vous voulez donc c'est normal tant que c'est dans un bon état d'esprit nous on aime ça effectivement on aime ça et on aime les deux joueurs je vois que sur le chat ça fait un petit peu réagir parfois on crie plus fort pour Rocky parfois on crie plus fort pour Minot non non les deux joueurs on les connait depuis plusieurs années et c'est deux joueurs qu'on apprécie évidemment beaucoup beaucoup quoi qu'il arrive Bruce on avait parlé de ce match de la mort qui allait obliger une des deux équipes à faire un perfect et c'est finalement l'Olympique de Marseille qui va devoir faire un parcours sans faute ouais ça va pas être simple quand on voit le reste de la poule on le disait la poule de la mort c'est très relevé donc commencer par une défaite il va falloir être solide mentalement et savoir se relever derrière et du côté de Strasbourg forcément on se met en confiance parce que là on a battu une sacrée équipe et on l'a fait avec la manière c'était très serré mais voilà ils ont réussi quand même à s'imposer un score très serré entre l'Olympique de Marseille et Strasbourg un score très serré entre le FC Metz et le LOSC et sans oublier cette équipe Dijonès qui va essayer de jouer son rôle de trouble faite nous on part à l'analyse et on enchaîne avec la suite de la compétition De retour donc à l'analyse desk après ce match qui a tenu toutes ses promesses messieurs toujours en compagnie d'Alix et de Bruce Alix on l'a vu un score qui a été tenu un match très très beau déjà Minot qui devait prendre des risques au début on a même craint à un moment donné que pour Rocky ça tourne très très mal parce que Minot a vite été agressif et lui a posé un manque de problèmes mais dès qu'il a pu remettre le pied sur le ballon on a eu droit du gros et du grand Rocky c'est-à-dire une grosse conservation de balle 72% à la fin de la première période c'est pas rien face à un joueur comme Minot qui aime bien également garder le ballon et puis le scénario était favorable à Rocky Minot c'est le type de joueur qui aime bien aussi contrôler les débats il n'aime pas prendre trop de risques trop s'exposer il était obligé de le faire et Rocky il ne fallait pas perdre et surtout pas avec un trop gros écart il a su le faire et bravo à lui On l'a dit Vos on a eu une ouverture de score très très rapide de la part de Minot dans ce match qui forcément aurait pu faire douter Rocky qui devait conserver ce score Alex l'a souligné une belle assise défensive on a réussi à éteindre un petit peu cette fougue de Minot seconde période ça a été beaucoup plus facile pour le Marseillais entre guillemets et tout de même cette capacité à ne pas prendre de but du côté de Rocky est-ce que c'est un vrai atout pour cette équipe de Strasbourg d'avoir un profil comme Rocky en deuxième choix ? On l'a vu un joueur très très expérimenté qui a su pas s'affoler quand il prend le but très tôt surtout que mentalement à ce moment-là c'est compliqué parce que c'est lui qui a des situations au début il y a ce but hors jeu et derrière il prend ce but on sait que Minot peut prendre confiance et en mettre 5-6 à n'importe qui quand il a en totale confiance et Rocky c'est pas affolé il a mis son jeu en place la possession il a réussi à égaliser et puis en même temps je pense qu'il a agacé son adversaire parce qu'il l'a privé un petit peu de ballon voilà quasi 70% de possession sur la rencontre il a réussi à on va dire à contrôler un peu les débats même si finalement il s'incline mais il a su faire le boulot il a su gérer cet avantage de but et en deuxième mi-temps encore une fois on a quand même Minot qui très tôt remarque donc là on se dit que ça risque d'être long la fin de deuxième mi-temps pour Rocky mais il a su très bien gérer à l'image de la première mi-temps il s'est jamais affolé et puis encore une fois je pense qu'il a réussi à agacer en gardant le ballon un maximum il a su privé de ballon Minot arrivé avec ce match retour avec une avance on l'a vu par le passé en tout cas dans les deux premières poules c'est pas forcément une situation qui est très agréable pour les joueurs parce qu'on le sait sur le jeu c'est très très compliqué de défendre ça va un petit peu dans tous les sens on l'a vu Alix maintenant place à l'Olympique de Marseille qui pour le coup loupe un petit peu le coche sur cette première rencontre et qui va devoir d'ores et déjà assurer son avenir dans la poule face à Metz juste après on le sait Lili Gain premier match de poule faut pas le perdre on l'avait déjà dit on l'a redit ici sur la Nesides qu'il faut vraiment pas le perdre c'est important de pas perdre cette première rencontre là c'était quand même un gros choc l'un des plus gros chocs de cette poule c'est perdu pour Marseille mais derrière ils ont plus le droit à l'erreur faudra absolument battre Metz pour pouvoir viser toujours les deux premières places de la poule et puis aussi ce côté revanchard que ce soit côté Ravsou ou côté Minot faudra faire mieux individuellement l'un comme l'autre sur les deux rencontres qui vont venir des compétiteurs on en a eu on en a vu Bruce rapidement on a vu aussi que du coup le FC Metz s'est imposé face au LOSC dans sa première rencontre là aussi sur le score de 4-3 une victoire peut-être un peu surprise au vu de de la configuration de cette poule ouais bah après on l'avait dit Lille pardon excuse moi on me dit que c'est Lille finalement car on portait le match excusez moi on l'avait dit que tous les matchs seraient serrés et que ça se jouerait à pas grand chose on a vu Metz très bien commencer il y a à voir de l'avance finalement Reziac a fait le boulot au retour face à Vinci mais voilà on le savait que tous les matchs ça allait être très serré et bah c'est le cas on le voit ça se joue à un but ça se tient à pas grand chose et je pense que ça va être comme ça quasi tout le temps il y aura de temps en temps je pense peut-être des scores fleuves mais ça va être assez rare dans l'ensemble et c'est pour ça que dans cette poule je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises on n'est pas au bout de nos surprises tu l'as dit on va tout de suite retrouver les deux acteurs de cette première manche ce premier match très spectaculaire auquel on a eu le droit entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg les deux vainqueurs à savoir Dilo et Rocky qui nous rejoignent bonsoir messieurs tout d'abord félicitations pour votre victoire on va retourner en premier du côté de Dilo qui s'est imposé sur le score de 2 à 0 2 à 1 ou 2 à 0 il y a eu 2 à 0 2 à 0 pardon 2 à 0 pour Dilo pardonnez-moi et 2 à 1 pour Rocky Dilo beaucoup de maîtrise dans ton match beaucoup de précision notamment dans le secteur offensif on a senti que tu te sentais bien en ce début de tournoi ouais c'était important de bien commencer le tournoi je savais que ça allait être un match compliqué fermé il n'y a pas eu beaucoup d'occasion je savais que le peu d'occasion que j'allais avoir il fallait que je l'ai mette au fond et c'est ce qui s'est passé donc je suis content on l'a vu tu donnes un avantage assez certain à ton coéquipier Rocky comment tu l'as appréhendé ce match du coup avec une assise de 2 à 0 on l'a dit c'est pas forcément la meilleure des positions non plus puisque tu encaisses un but assez rapidement est-ce que tu étais prêt à recevoir autant de pression de la part de Minot ouais j'étais prêt je connais très bien Minot on joue beaucoup ensemble je sais que c'est quelqu'un d'un joueur très offensif après Dillo il m'a mis bien en mettant un avantage de 2 buts mais c'est très très compliqué à gérer c'est pas pareil que si toi tu joues le match à l'air et que tu mènes de 2 buts quand c'est quelqu'un d'autre qui te le donne je sais pas toi tu rentres dans ton match c'est différent tu sais pas trop comment appréhender le match pour le coup je savais pas trop s'il fallait que j'attaque ou que je garde la balle au début j'ai essayé de garder la balle sauf que sur sa première enfin j'ai eu une occasion que je rate que son gardien sort un arrêt sur la contre-attaque je prends le 1-0 donc un peu le scénario catastrophique et après j'ai réussi à égaliser à gérer le match moi dans tous les cas ce qui m'importait c'était de gagner la confrontation après gagner mon match d'un point de vue individuel j'en ai rien à faire si Dillo m'a eu des 2 buts d'avance à tous mes matchs et que moi je perds tous mes matchs d'un but et qu'on gagne le titre je prends largement c'est pas toujours facile de jouer en deuxième mais on s'en est bien sortis et j'espère que ça va continuer comme ça sur les prochains matchs en tout cas félicitations à toi Bruce t'avais une question pour Rocky il me semble non mais déjà félicitations les gars parce que vous avez fait le boulot c'était pas simple donc bien joué non bah Rocky on sait que t'as beaucoup d'expérience ces derniers temps ça a pas toujours été simple mais on le voit quand t'es motivé tu l'as dit un peu plus tôt en interview que t'étais ultra motivé et honnêtement ça fait plaisir de te voir à ce niveau là est-ce que vous avez est-ce que vous êtes préparé d'une certaine manière entraîné etc énormément ces derniers jours ou alors c'est vraiment au feeling bah on a essayé de se préparer au mieux on était allé normalement se préparer à Paris sauf qu'il y a eu des petits problèmes à cause du Covid j'ai été testé positif donc on a dû rentrer mais on s'est du coup préparé différemment mais chacun chez soi on a beaucoup joué avec aussi Brian qui nous aide beaucoup qui nous explique on a travaillé plusieurs formations parce que moi j'ai toujours eu une formation préférentielle et j'ai jamais trop changé du coup bah là on a étudié un petit peu toutes les possibilités c'est-à-dire des fois on lançait des matchs et Brian me disait joue comme si t'étais mené 2-0 et que Dilo avait perdu le match à les 2-0 comme ça je testais une formation ou inversement essayer de gérer nos matchs quand Dilo mène donc là on a vu sur la fin je joue en 4-1-4-1 c'est une formation que j'ai jamais utilisée toute l'année mais que j'ai travaillé ces derniers jours et voilà ça a marché pour la fin de match donc j'espère que ça va toujours se passer comme ça surtout pour conserver le ballon je pense quand il y a plus de prison peut-être en fin de match de formation elle est intéressante moi j'ai une petite question pour toi Dilo Dilo tu as fait un excellent match sur ta confrontation PS4 mais quand on sait qu'on a un rookie derrière qui va tanker quoi qu'il arrive qui a l'expérience soit pour aller chercher un score mais si là en l'occurrence il n'y a pas besoin d'en chercher un plutôt de gérer une avance est-ce que ça met en confiance est-ce que du coup tu joues un peu plus libérant en disant que tu as un rookie derrière toi ouais bien sûr c'est sûr que je sais que Rocky c'est pas le genre de joueur qui va prendre 4-5 buts par match il est très solide défensivement et il arrive à bien gérer ses matchs du coup ça aide lorsqu'on joue en duo donc ouais c'est top de jouer avec lui c'est une belle paire tout ça une belle paire et en tout cas on va vous remercier excusez-moi messieurs pour votre disponibilité et encore une fois félicitations pour cette première victoire dans votre poule on vous suivra bien évidemment avec plaisir pour la suite de votre compétition quant à nous on va faire une courte pause avant de retrouver le second match de la soirée une très très belle affiche aussi messieurs puisqu'on aura donc l'Olympique de Marseille face au FC Metz deux équipes qui ont perdu leur premier match et qui auront tout à jouer sur cette deuxième confrontation c'est juste après on est de retour en direct de Casterdes en compagnie d'Alix pour vous commenter la deuxième rencontre de la soirée mesdames messieurs l'Olympique de Marseille face au FC Metz vous le voyez juste derrière nous et Alix on l'a dit lors de cette analyse du premier match c'est un match déjà coup prêt pour ces deux équipes deux équipes qui ont perdu leur première rencontre donc défaite interdite pour pouvoir espérer accrocher deux premières places de cette poule on le sait en E-Ligue 1 ça va très très vite il faut bien rentrer dans la compétition on a perdu on s'est mis la pression alors après chacun a vécu un scénario un petit peu différent mais voilà le résultat est là ça fait quand même zéro point à l'arrivée et le train de la qualification qui continue à avancer donc il va falloir absolument l'emporter malheur au vaincu malheur au vaincu comme tu l'as dit pour ceux qui sont peut-être en train de nous rejoindre tout juste on va vous faire un court résumé du début de la soirée on a eu un match en off c'était contre c'était le Lask pardon contre le FC Metz le FC Metz s'est incliné sur le score de 4 buts à 3 et l'Olympique de Marseille vient de s'incliner face au Racing Club de Strasbourg c'était un petit peu le match tant attendu presque une finale avant l'heure en tout cas petite constellation de stars Ravsou, Mino Rocky, Dino c'est pas mal ça a joué en termes de roster pas mal il y en a aussi qui peuvent défendre qui ont des choses à défendre en tout cas sur cette confrontation vous allez voir sur votre écran première confrontation comme d'habitude sur PlayStation on aura Ravsou qui va venir représenter l'Olympique de Marseille du côté du FC Metz ce sera Lucas Forte ou Lucas Forte d'ailleurs on commence à dire Lucas Forte on va se statuer sur Lucas Forte on va se statuer on va juste dire Lucas et on va dire Lucas c'est vrai qu'on va un petit peu simplifier la chose on l'a dit un premier match qui va être très très important tout à l'heure on avait vu Dilo arriver à éteindre un petit peu offensivement un Ravsou qui a tout essayé pour passer les défenses adverses cette fois-ci il va falloir être beaucoup plus incisif du côté du pensionnaire de l'Olympique de Marseille si on souhaite aller mettre son coéquipier dans les meilleures conditions le premier match c'est important parce que c'est lui qui conditionne finalement tout dans la rencontre celui où on prend on essaie de mettre le plus de buts lorsqu'on prend l'avantage on essaie d'avoir l'écart le plus important la petite erreur ça va vite Crepain dit attend la petite roulette devant le gardien l'ouverture du score et là Dims on se retrouve dans une situation qu'on n'aime pas quand on est joueur c'est à dire on a fait une erreur en tout début de match vraiment une erreur un petit peu bête un peu stupide et derrière on est sanctionné et la sanction elle est max attention un rafsou peut en cacher un autre et on vient d'en faire les frais là du côté de Lucas Forte qui malheureusement après une très mauvaise relance se fait punir instantanément on l'a dit c'est deux équipes qui doivent absolument faire le jeu et aller chercher cette victoire pourquoi pas avec Kylian Mbappé qui essaie d'alerter Ronaldinho ce sera récupéré c'est justement Mbappé qui va s'appuyer sur Diat à côté droit on va essayer de remonter ce ballon tranquillement du côté de la formation marseillaise il y a des espaces notamment avec Kylian Mbappé qui va être à nouveau alerté dans l'axe un bon jeu de une c'est Neymar Junior qui va se retrouver aux abords de la surface de réparation on va essayer de temporiser un petit peu trouver une solution pourquoi pas on décide finalement de repasser par cette paire en or Renato Sanchez Kylian Mbappé on sent énormément de connexion entre ces deux joueurs dans les différentes formations de cette E-Ligue 1 Diata avec Zinedine Zidane l'illustre français Zidane il n'a pas beaucoup de solutions qui va temporiser mon cher Dims on va repasser sur Renato Sanchez on va essayer de trouver une solution et tu sais là Dims attention peut-être parce que là il y a une nouvelle situation pour Rapsou ça va les secondes qui suivent les minutes c'est mental c'est super mental ce qui est en train de se passer attention le centre on le connait évidemment c'est le centre au cordeau c'est pas fini il est en train de prendre un petit bouillon là Lucas il a du mal à s'en sortir le pressing important de la part de Rapsou il n'est pas bien Lucas il n'est pas bien Dims il faut le dire Lucas il n'est pas bien parce que depuis cette erreur on a un petit peu de mal à développer son football il y a des pertes de balles dans sa moitié de terrain et ça c'est jamais bon jamais bon signe et je le disais là ça va être mental ces dernières ces prochaines minutes parce que on a fait une erreur quand on fait une erreur qu'on se fait à la pression comme ça quand on connait l'importance du premier match il ne faut pas trop douter pour l'instant Lucas il m'a l'air de douter pas mal face à Rapsou attention il va falloir se remettre les idées en place et ça va commencer par Lévin Kiyanzawa qui va essayer de progresser sur le côté gauche on temporise tranquillement on va se reposer sur Yusseh Mawar qui va alerter Bappé avec Ronaldinho dans l'axe attention peut-être une incursion avec Bappé qui va pouvoir se repositionner avec ce sculpteur on revient sur Renato Sanchez aux abords de la surface de réparation on essaye de trouver des failles du côté du FCM et attention parce que les grenades peuvent se montrer c'est dangereux à l'image de Yussef Atal qui va lui aussi être alerté aux abords de la surface du réparation une très très belle défense avec un bloc qui coulisse parfaitement du côté de Rapsou et qui va pouvoir se lancer dans une contre-attaque attention parce que c'est Kylian Mawar qui va être lancé dans la profondeur on a des espaces est-ce qu'on va pouvoir se défaire éventuellement de son vis-à-vis on va tranquillement attendre l'arrivée des renforts non-sher Alix attention ça peut partir de tous les côtés c'est intelligent et c'est là qu'on voit toute l'intelligence d'un joueur comme Rapsou il a l'habitude de ces matchs couperaient Rapsou il est habitué évidemment des play-off et même de face finale de coupe du monde le genre de grise e-sport donc du coup il sait que c'est des moments comme ça importants des momentum où il faut savoir conserver la balle pas spécificer qu'on n'a pas évidemment de solution ne pas rendre de ballon facile insiste encore Rapsou par contre ce qu'il a noté c'est que quasiment dans tous les duels qu'ils soient offensifs ou défensifs pour l'instant c'est Rapsou qui les gagne et ça c'est une donnée très très importante Rapsou qui récupère encore une balle au milieu de terrain désignément Lucas qui a énormément de mal à s'approcher des 20 derniers mètres adverses alors que là on temporise avec Patrick Vieira on s'appuie sur Kylian Mbappé aux abords des 20 derniers mètres mais ça attention le décalage pour Jussef Attal le Jussef Attal dans la surface on le sait son double 5 5G et derrière on trouve évidemment Neymar Junior pour faire la différence ça fait 2-0 Dims et je suis dans le regret de dire que pour l'instant il n'y a pas grand chose à redire à ce score c'est compliqué on officie un véritable travail de sape au milieu de terrain pour mettre énormément de pression du côté de Rapsou et pour le moment ça paye vous l'avez vu à nouveau une occasion qui a été concrétisée par le Brésilien 2-0 pour l'Olympique de Marseille qui pour le moment part dans les meilleurs auspices pour cette rencontre il va falloir réagir côté Lucas avec pourquoi pas Renato Sanchez qui va avoir fort à faire il faut remonter le ballon il faut remonter ce bloc c'est Oussema Ouar qui va alerter Neymar Junior sur le côté gauche on y va à Tatillon pour le moment du côté de Lucas parce que le pressing de Rapsou est excellent le cadréage du milieu de terrain est excellent c'est pour ça on n'a pas l'opportunité de jouer beaucoup plus vite Dims alors que là on n'a pas le choix on est en situation pour Lucas où on a la pression on veut vite revenir au score ne pas douter ne pas laisser évidemment le début d'un sandie qu'a créé Rapsou se propager et pour l'instant le jour de la crise d'esport qui donne une petite leçon de maîtrise du ballon mais aussi de maîtrise émotionnelle dans le match mais attention parce qu'on a des espaces qui va pouvoir se muer en métronome la petite passe dans le dos tentée ça ne passera pas on a bien réagi du côté d'Emessin et on va pouvoir se relancer avec Ousem Awar Ronaldinho et pourquoi pas un petit peu plus d'explosivité dans le jeu offensif de cette équipe du FMS qui pour le moment est assez muette et effectivement ça n'a pas assez vite attention tout de même on a une belle ouverture sur Ronaldinho sur le côté droit est-ce qu'on va pouvoir en faire quelque chose ? Non on est encore une fois très très concentré et très éveillé du côté de Rapsou dans cette défense qui pour le moment nous montre un niveau impeccable je ne suis pas sûr qu'on ait tiré côté Emessin pour l'instant au bout de 40 minutes de jeu alors qu'on a vu le temps qui file à une vitesse on s'approche déjà de la mi-temps et pour l'instant mon cher Dims Rapsou qui fait un sans faute vraiment il a la maîtrise la gestion de ce match avec Renato Sanchez le terrain qui alerte on trouve Kylian Mbappé qui vient décrocher pour offrir une solution à Renato Sanchez encore avec Repa Diata et voilà même sur ce type de balle il doit être plus agressif Lucas s'il veut poser des problèmes à Rapsou revenant dans la partie Renato Sanchez toujours le décalage excellent pour Zidane Zed c'est fait rare à noter mais Zidane qui perd un ballon ça peut arriver et oui c'est arrivé tout au long de sa carrière attention parce que là il ne faut pas trop tarder non plus à réagir du côté du FCMES pourquoi pas sur cette action avec Youssef Attal qui va être envoyé un petit peu sur la lune sur le côté droit mais voilà on ne pourra rien faire face au retour gagnant du défenseur de l'Olympique de Marseille première mi-temps parfaite délivrée par Rapsou vous le voyez deux tirs deux cadrés deux buts aucune chance d'aller tirer au but du côté du FCMES pour le moment on est en train d'envoyer un récital côté Rapsou il va falloir changer quelque chose côté Lucas 39% de possession de balle deux buts dans la pesace il faut changer quelque chose Zim parce que là c'est aussi bien tactique que mental il faut trouver autre chose sortir une autre composition sortir quelque chose du chapeau parce que pour l'instant on est dans un fauteuil l'ami Rapsou et c'est vrai que on va en reparler je pense dans le débrief de la rencontre mais cette erreur vraiment ce but offert cette mauvaise relance je ne sais même pas si c'est technique manque de concentration peut-être tout simplement le jeu qui peut-être n'a pas favorisé Lucas tu aurais-t-il qu'il y a cette erreur il a payé cher et derrière il s'en est toujours pas remis c'est toujours pas remis le joueur de Metz alors qu'on a récupéré la balle mon cher Dim Solard déjà reparti pour la seconde période Rapsou qui a un petit peu de champ Bappé va passer et finalement il est repris il y a une faute c'est Stim qui est rien je ne sais pas je ne sais pas faudrait voir le ralenti en tout cas ce qui est sûr c'est que ça fait un coup franc en 30 mètres pour Zinedine Zidane notre deuxième poteau on a essayé pourquoi pas d'aller alerter et trouver une tête aux abords de ce point de pénalty et c'est Diata à nouveau qui va arrêter du ballon et voilà on va redescendre tranquillement c'est ce que tu disais c'est là l'expérience d'un Rapsou très importante c'est à dire qu'on ne se précipite pas il a le score pour lui ce n'est pas à lui de faire le jeu aujourd'hui et c'est personnellement qu'en jouant comme ça il va obliger Lucas à sortir et si Lucas sort ça fait des espaces détruit l'opportunité de mettre en troisième c'est Medjil Zidane qui va temporiser avec Renato Sanchez pour le moment on défend très très haut on essaye de repousser les assauts mais attention à ne pas se faire aspirer parce que là c'est Mbappé qui va avoir de l'espace dans l'acte c'est Medjil Zidane qui se retourne on essaye peut-être pourquoi pas avec la virgule inversée de créer de l'espace une petite passe qui sera évidemment hors jeu pour Kylian Mbappé malheureusement on avait eu une belle inspiration de la part de Ravsou et attention parce que cette relance encore une fois était très dangereuse du côté de Lucas Forte il va falloir faire attention à ces petites imprécisions il n'y a pas d'IPS on perd des balles dans ce match et de terrain on perd des balles importantes alors que là du côté de Ravsou on y va à Kylian Mbappé le décalage par Emma la roulette c'est magnifique la Lucas trouvée par des marges encore une fois le stratège le brésilien qui on rappelle à prolonger l'aventure du côté du Paris Saint-Germain ça c'est pour la petite un petit rappel de news pour la Ligue Iberics évidemment il est marie mais il s'offre un doublé dans cette partie Ravsou 3 Lucas 0 et pour le moment j'ai beaucoup de mal à voir comment le joueur de Metz sur PSK de pouvoir revenir et inverser la tendance mon cher Dims le malheureux Lucas qui s'est retrouvé face à un Ravsou remonté après cette première défaite face à Dilo qui justement lui vient d'ouvrir la marque face à Marou dans sa confrontation attention peut-être la réaction du FC Metz ça ne passera pas mais voilà vous le voyez un Ravsou qui continue d'attaquer qui veut mettre vraiment son coéquipe Milo dans les meilleures conditions après son premier match où il était passé un petit peu au travers et pour le moment c'est difficile pour Lucas d'aller chercher de trouver les armes pour aller déranger un Ravsou qui est en train de proposer un niveau de jeu absolument extraordinaire quand tu prends un but comme encaissé Lucas en tout début de match face à un Ravsou en mission parce que clairement le joueur de la crise d'espoir est en mission sur ce match-là ça devient tout de suite très compliqué on se met une pression supplémentaire en plus de celle évidemment du match on rappelle que Metz doit absolument l'emporter les Messins ont perdu la première confrontation face au NOS lors de leur premier match de cette poule d'Illiga encore une balle elle a perdu de la part de Lucas et ça revient sur Mbappé il va aller plus vite peut-être non finalement il va être repris au dernier moment mais ça se joue vraiment sur un fil et pour Lucas tout est très très compliqué peut-être là peut-être enfin une solution après il s'agit peut-être de penser au mettre peut-être mettre au moins un but pour permettre à Vin de pouvoir faire le boulot sur Xbox quoi qu'il arrive même si qu'on gagne ou qu'on perde le match il faut marquer le maximum de buts possibles ça semble d'une logique implacable mais en effet sur ce genre de format avec le match aller-retour on doit à défaut de gagner son match mettre son coéquipier dans les meilleures conditions possibles attention Lévin Kurzawa qui est parti en excursion la source côté gauche qui va éliminer Diata qui va se proposer sur Zinedine Zidane la petite roulette du champion du monde 98 qui va aller jouer avec l'énerve des défenseurs Messins dans la surface de réparation on va trouver une passe intéressante sur Nemaïche Lure la petite talonnade Diata qui va être alertée au point de pénalty c'était extrêmement bien fait de la part de Ravsou mais ça ne sera pas récompensé attention tout de même encore une fois Lucas dans la relance qui se fait réellement étouffer par le pensionnaire de l'Olympique de Marseille et beaucoup de maîtrise technique de la part de Ravsou mais ça on le savait et surtout on a le sentiment que le joueur de la grésie est en train de prendre énormément de plaisir dans ce match au dépend de son adversaire Lucas il faut vraiment qu'il essaie d'éteindre l'incendie mais c'est facile pour nous de dire ça au commentaire évidemment maintenant c'est beaucoup plus dur lorsqu'on prend une telle pression et Ravsou en tout cas le job est fait 3 buts s'il arrive à 6 minutes clean sheet il aura mis Minho dans les meilleures dispositions pour aller affronter Vinch on le rappelle lors de la prochaine rencontre qui sera elle sur Xbox encore une récupération de la part de Ravsou qui là le sait il a plus évidemment besoin d'aller presser comme un dératé son adversaire juste voilà faire le petit travail de quadrillage au milieu de terrain on ne laisse pas beaucoup d'espace Zidane qui vient défendre poser des problèmes on vient à changer les monnaies de Renato Sanchez on gêne Ousse Mawa on a énormément de mal pour Lucas à s'approcher des buts enfin une frappe et la parade du gardien sauf que cette frappe était en position de hors jeu 80ème minute de jeu mon cher Dims 10 minutes encore un petit peu moins 10 minutes 9 minutes dans le temps réglementaire et on ne va pas se mentir c'est un one man show de la part de Ravsou il est seul sur ce match pour le moment c'est très compliqué on l'a vu même si on essaie de construire de diversifier ses actions du côté de Lucas et bien forcément on a un bloc qui se déplace très très bien du côté de l'Olympique de Marseille et encore à nouveau Serafsou qui va être sur le front d'attaque avec Lévin Kurzawa qui va essayer de pourquoi pas refaire un festival sur le côté Gaucho Zidane qui va aller chercher une passe intéressante pour aller envoyer Mbappé peut-être sur la lune dans cette surface de réparation un retrait sur Zinedine Zidane qui va la virgule pour se créer un angle de tir et ce sera finalement récupéré allez pourquoi pas essayer de faire exploser ce bloc messin essayer d'aller marquer un but il a dit facilité la tâche de son coéquipier mais voilà c'est compliqué on a un choix qui est très isolé ça paraît la mission impossible on dit mais j'ai un sentiment que ça paraît la mission impossible pour Lucas il faut aussi saluer le match de Ravsou Ravsou il fait un match parfait défensivement il est là il a considéré quoi juste une frappe elle est hors jeu offensivement il a été impressionnant il a puni son adversaire tout de suite et derrière il a su comme on dit maximiser sur cette ouverture du score très très rapide vraiment première situation pour lui et là trouver le fond défilé Renato Sanchez on trouve Neymar Neymar avec Kylian Bappé la connexion parisienne qui se fait attention Bappé alerté dans la profondeur Bappé Bappé le gel Bappé c'est dedans le 4-0 pour finir cette rencontre il aura pu le qualif jusqu'à la lit Lucas Forte du coup ça permet de mettre Minot pour la grise e-sport et pour surtout l'Olympique de Marseille dans les meilleures conditions au monde le travail a été fait et il a été bien fait de la part de Raphsou un assassin silencieux voilà le surnom de Raphsou après ce match qui est venu remettre et taper du poing sur la table après cette contre-performance passe à Dilo cette fois-ci il n'y aura pas eu de mystère mon cher Alix un match entièrement maîtrisé par le joueur de l'Olympique de Marseille vous le voyez 0-3 0-3 pour Lucas malheureusement on le sait ça peut paraître invraisemblable de ne pas tirer du match mais quand on voit la pression avec laquelle a joué Raphsou il défendait très très haut il a systématiquement récupéré le ballon au-delà des 30-35 mètres et forcément dans ces conditions ça devient un petit peu compliqué d'aller chercher une victoire est-ce que la confrontation elle n'est pas déjà jouée à l'issue de ce match sur PS4 avec ce 4-0 sec Minot on le sait c'est le genre de scénario qu'il aime gérer gérer un score il sait le faire il sait très bien le faire il est peut-être dans une meilleure configuration laminaux que celle du match précédent où il fallait aller chercher justement un score là il doit le gérer c'est peut-être ce qui va l'arranger je ne sais pas il a quand même un gros profil offensif tout est possible on sait que c'est FIFA ça va très très vite on verra ça en tout cas on fait une courte pause pour justement aller du côté de l'analyse d'ESC ensuite pour revenir sur ce premier match et puis ensuite on ira bien évidemment sur la suite de cette confrontation entre l'Olympique de Marseille et le FCMS c'est juste après Quelle prestation quelle performance de la part de Fouad Fares qui après sa défaite face à Dilo lors de la première rencontre aura su réagir réimposer sa patte imposer sa marque Bruce on a retrouvé le rafsou agressif comme on l'aime il était très énervé en tout cas on l'a senti sur ce match très revanchard il avait pas trop mal joué on l'a souligné lors du premier match mais il n'a pas su s'imposer là c'est une autre histoire il a fait le match parfait il n'a rien concédé il a mis beaucoup de buts et du coup il met dans de très très bonnes dispositions Minou ouais Dims on a vu rafsou avec son tiki-taka offensif beaucoup de passes dans les petits espaces beaucoup de petits gris-gris on a malheureusement senti Lucas Forte un petit peu dépassé devant l'armada offensive de rafsou dépassé devant l'armada offensive devant la diversité aussi de ses différentes actions et puis de l'autre côté on a eu quand même aussi un rafsou qui a été extrêmement solide défensivement on a vu aussi Lucas qui a essayé tout tenté de passer sur les côtés de passer en force d'être technique et malheureusement on n'a jamais trouvé la solution ouais et malheureusement Bruce à ce niveau-là perdre un ballon comme ça en défense après 3 minutes de jeu se retrouver déjà derrière au score face à une équipe comme l'Olympique de Marseille c'était compliqué ouais ouais c'était compliqué surtout qu'on l'a vu il a été très bon il a répété ses gammes il y a eu des buts vraiment magnifiques de la part de rafsou et on parlait de joueurs qui peuvent prendre feu il en fait partie lui aussi on sait que ça peut être un rouleau compresseur quand il est en confiance il n'hésite pas en tout cas à enfoncer son adversaire excellent à l'opportunité ce but-là est magnifique le petit râteau à la fin il avait tout anticipé le tac voilà pour se défaire de son adversaire et puis enchaîner par la frappe ouais et puis ce dernier but avec le bon appel de la part de Kylian Mappé toujours ce petit râteau à chaque fois le râteau c'est la spéciale Bruce on sait pour tromper la vigilance du gardien de but James rafsou avait à coeur après sa première défaite de se réveiller de mettre Minot dans de bonnes conditions parce qu'on l'a dit tout à l'heure il y avait un gros match entre Strasbourg Olympique de Marseille mais le vaincu se devait de faire un sans faute et rafsou est en train de montrer le chemin ouais et je pense que d'abord ne serait-ce que pour l'ego c'est toujours mieux de commencer sa compétition par une victoire ça a été compliqué pour lui sur le premier match il avait forcément à coeur de se rattraper et il l'a montré de la meilleure des manières et puis le goal average aussi c'est très important on l'a toujours souligné mais une victoire 4 à 0 ça donne le ton quand même pour les autres Bruce on a beaucoup parlé du format de la compétition où les scores sont cumulés entre la PS4 et la Xbox on a vu Luca Fort faire un très bon match face à DRX le joueur Lillois il s'était imposé 2-0 finalement Vinci un petit peu craqué derrière et le FC Metz s'est incliné est-ce que ça a pu peser dans sa tête à Luca Fort qui est un jeune joueur avec un excellent niveau mais un petit peu de très très peu d'expérience et on l'a vu donner un ballon à rafsou après 3 minutes de jeu est-ce que justement c'est pas ça de se dire qu'il avait fait le taf mais que finalement c'est pas récompensé qu'il a pu peser dans la balance ouais c'est possible forcément tu commences par une défaite alors que toi t'as le sentiment d'avoir fait le boulot ça doit pas être facile mais après ça marche par équipe aujourd'hui donc c'est comme ça on le sait après sur son match c'est compliqué comme tu l'as dit il perd un ballon il prend un but il sait que face à lui il a un sérieux client il sait que ça sera compliqué de revenir et puis on a rafsou qui a été complètement en confiance qui a continué à mettre la pression et faire la différence assez rapidement du coup c'était juste trop fort sur ce match pour lui ouais et Dims on en a vu un des scénarios compliqués comme ça dans la poule 1 c'était l'OGC Nice et les Girondins de Bordeaux qui avaient fait deux défaites en deux matchs dans la poule 2 on avait vu le Racing Club de Lens être dans le même scénario là avec une défaite 4 à 0 au match allé on est en train de se profiler encore une fois vers un parcours très difficile pour le FC Metz même si ce match retour peut avoir quand même de l'importance au cas où grâce à un concours de circonstances favorable ça peut passer à 6 points ça peut passer à 6 points on peut aussi s'adonner à rêver et se dire que Vinch va nous sortir une prestation exceptionnelle mais c'est vrai que c'est très compliqué de commencer avec deux matchs deux défaites c'est surtout qu'on n'a pas encore joué le Racing Club de Strasbourg pour le FC Metz et c'est vrai que dans l'addition on commençait avec deux défaites et un des favoris de la poule qu'on n'a pas encore joué ça limite quand même pas mal les espoirs ouais ouais on a un maillot à vous faire gagner alors pas forcément le nom du club que le tix dans les oreilles me dit mais c'est l'AS Nancy Lorraine qui va offrir un maillot dédicacé par toute l'équipe vous avez l'habitude vous connaissez le slogan pour ce club emblématique normalement de Ligue 1 Uber Eats mais qui cette année évolue en Ligue 2 BKT qui s'y frotte s'y pique c'est écrit sur le maillot c'est le petit hashtag ASNL et comme d'habitude vous aurez le vainqueur juste après la pause rendez-vous dans quelques minutes pour voir l'unique et dernier match de la journée de retour mon cher Alex pour la suite de cette confrontation entre l'Olympique de Marseille et le FC Metz après cette victoire un peu rocambolesque 4 buts à 0 de la part de Rafi sans appel un succès sans appel sans appel on l'a vu et on va avoir forte affaire du côté de Vinch pour essayer de remonter ce score c'est impossible tu connais on peut s'y déplain de slogans de films mais surtout mission impossible là ouais pour le coup c'est un peu mission impossible mais de toute façon ça va être réussir ou mourir pour le FC Metz c'est beau tu connais tes classes voilà on a plus de trois films est-ce que pour toi Vinch a les cartes pour pouvoir la faire cette première si tu veux que je te réponde avec énormément d'honnêteté je ne serais pas très objectif parce que c'est un ami et que je le suis très longtemps et que je pourrais dire oui il a il a la possibilité c'est Sylvain57 félicitations à toi qui remporte le maillot de la S Nancy Lorraine bravo à toi tu vas pouvoir écraner tranquillement avec ton petit maillot dédicacé ça fait toujours plaisir mon cher Alex on l'a dit Mino face à Vinch un match de joueurs chevronnés aux profils assez différents mais qui ont éventuellement les cartes d'aller nous faire vibrer sur le dernier match de cette soirée et surtout un Olympique de Marseille qui a tout à faire dans cette poule et un FC Metz qui doit se sauver du naufrage on a eu droit à un match de patron de bonhomme de la part de Raphsou qui voulait qu'il y avait quelque chose à se faire pardonner même si Mino gagne face à Rocky il ne gagne pas suffisamment pour permettre à l'OM de l'emporter face à la FC Club de Strasbourg et Mino c'est champion de France en titre je pense que lui aussi il a à coeur de faire une belle prestation face à Vinch on le rappelle qui est de retour au plus haut niveau sur FIFA cette saison et ça ça fait plaisir j'ai envie de dire peut-être que Vinch a les armes pour le faire est-ce que Mino va le laisser entrer par la porte à voir il faudra voir on ne l'a pas souligné mais notre ami Sylvain je crois qu'il aimait ça et qu'il a remporté le milieu de la SNC-Lorraine donc on ne va pas te dire désolé mais bravo 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 on a convaincu les consonances dans cette seconde confrontation entre l'Olympique de Marseille et le FCM vous le voyez l'Olympique de Marseille va évoluer bien évidemment en bleu foncé le FCM en blanc et c'est l'OM qui a pu donner le coup d'envoi de cette partie avec Neymar Junior qui va être alerté aux abords de la surface de réparation on va finalement récupérer le ballon côté Messin pour essayer de se relancer alors là c'est quand même assez compliqué mon cher Alex parce qu'on est dans une configuration où on doit absolument faire le jeu du côté de Vinch donc on peut pas de voir très tôt se découvrir il y a une configuration où il faut qu'on attaque très très vite limite il faut qu'on agresse son adversaire et on voit tout de suite du côté de Mino on s'est mis en quête en position de contre au niveau du pressing on n'est pas forcément hyper agressif on s'occupe juste de quadriller de gêner on oblige un petit peu Vinch à jouer dans ce pas moitié de terrain voilà une balle qui a été perdue d'ailleurs petit rappel nous sommes désormais sur ce match retour sur Xbox on était sur PS4 sur le match allé et là la petite raccourgée c'est Matal dans la surface de son Dips Cantona Eric Cantona le king le king pour Attal Attal c'est pas terminé le king encore on a eu très très chaud très chaud du côté de Vinch qui a bien défendu par deux fois et qui va pouvoir se relancer on va essayer pourquoi pas de faire exploser son bloc avec Kylian Mbappé qui va pouvoir temporiser tranquillement sur Awar Fiera pour Kurzawa sur le côté gauche on essaye de trouver des solutions là aussi du côté de Mino on va venir mettre la pression très très haut sur le terrain mais à ce petit jeu là pour le monde on sait Vinch qui arrive à conserver ce ballon et qui va difficilement trouver des passes vers l'avant on le voit ça coulisse bien entre les lignes marseillaises et on offre seulement la possibilité de faire des passes en retrait ou des passes latérales côté Metz qui forcément rend difficile la progression sur le terrain pour le moment on arrive à ne pas perdre le ballon avec Renato Sanchez qui va aller s'appuyer sur Oussemaoua à Attal ça ronronne parce que du côté de Mino on laisse pas beaucoup d'opportunités à Vinch on défend très très bien au quadribien et je te l'avais dit autant Rocky on le sait qu'il a une grosse capacité attention parce qu'avec Mino on a bien failli faire la différence avec Renato Digno mais on sait que Rocky a une grosse capacité à conserver le ballon on sait que Mino lui est un joueur qui a une grosse capacité à défendre il peut subir en sachant le faire c'est pas tout le monde qui a cette capacité là à le faire au plus haut niveau il peut subir en cours de partie sans pour autant trop souffrir dans le sens où il va laisser le jeu à son adversaire le ballon mais derrière lorsqu'il s'agira de sortir en contre ou en tout cas de bien défendre dans les 20 années mètres il sera présent en tout cas la balle c'est Vinci qui l'a pour l'instant énormément de mal à en faire quelque chose de véritablement décisif et de pertinence sur le terrain puisqu'à chaque fois Mino le bloque plutôt bien dans l'entrejeu Renato Sanchez qui va tenir cette balle avec Eric Cantona le King qui est venu en décrochage mon cher Dims Renato Sanchez de nouveau et voilà on le voit bien du côté de Mino on se précipite pas pour aller vers l'avant on attend simplement que Vinci lui donne l'opportunité et l'opportunité c'est quoi c'est les espaces qui vont forcément se créer je pense qu'il n'y aura pas forcément énormément de but dans ce match mais en tout cas la gestion tactique de Mino est assez impressionnante ouais bah le but forcément pour Mino ça va être de faire perdre un maximum de temps à son adversaire qui doit courir après le score attention tout de même Mbappé là qui avait peut-être la possibilité de lancer son coéquipier dans la profondeur là c'était compliqué on a choisi de conserver ce ballon avec Neymar qui va être alerté sur le côté gauche on essaie de tricoter un petit peu on va se repositionner avec Kurzawa en appui pour Oussema Ouara qui va repasser peut-être par l'axe où il y a une passe intéressante sur Kylian Mbappé qui va être aux abords de la surface de réparation et malheureusement c'est Ronaldinho qui va venir perdre ce ballon et on va essayer de repartir tranquillement du côté de Mino tu l'as dit qui va être forcément en gestion tout au long de ce match il le fait très très bien de ne pas prendre de but trop trop tôt il le fait très très bien en fait il va avoir un jeu qui va énormément frustrer Evinch à savoir ne pas forcément le presser dans sa moitié de terrain celle évidemment du FC Metz pour récupérer la balle très très vite à tout son team parce que là peut-être Mino qui peut définitivement éteindre tout suspense dans cette partie si cela n'avait été déjà pas le cas et finalement la balle qui va être récupérée par Vinch voilà juste je vais terminer là dessus en disant que oui et Mino il a un petit jeu assez frustrant finalement il oppose quelque chose de frustrant à Vinch il lui laisse le ballon que presse juste ce qu'il faut pour t'obliger à jouer dans ta moitié de terrain par contre dans la mienne je suis en gestion je ne suis pas forcément en recul frein je te laisse avancer derrière je peux contrer ça je l'avais dit en préambule Mino c'est quelque chose qu'il sait faire et il va très très bien le faire je pense Neymar avec Aouar qui va essayer de trouver pourquoi pas l'ouverture Mbappé dans la surface de réparation on a tenté la frappe peut-être deuxième essai encore une fois c'est Diata là il me semble ou il me semble bien j'ai pas eu le temps de voir qui s'est interposé on porte deux fois le corner qui est joué rapidement à la remoise avec Oussema Aouar aux abords de la surface de réparation pour Renato Sanchez et Levine Kurzawa qui va être lancé sur le côté gauche on va tenter un centre et ce ballon va encore une fois aller mourir en corner pour le FC Metz qui va à nouveau le jouer rapidement on essaye de capitaliser au maximum sur ses possessions offensives mais ça reste assez compliqué avec un Sambia qui va se faire subtiliser le ballon et attention parce que ça peut aller très très vite mais Mino fait encore une fois le choix de garder la possession de cette balle attention parce que là c'est ouverture Youssef Atel qui va être envoyé sur la lune par son coéquipier on fixe le gardien on va faire une petite passe en retrait sur Renato Sanchez on a très très tardé à donner ce ballon et là malheureusement on va venir gâcher cette occasion du côté de Mino il y avait mieux à faire mon cher Alex il y avait mieux à faire mais on est dans la situation où on a 4 buts d'avance donc du coup il y a ce côté aussi on va prendre son temps alors que là c'est vrai que c'est une petite en vrai c'est une faute c'est une erreur de la part une petite faute pro on va dire ça comme ça de la part de Mino il y avait un 3 contre 1 il le joue très très mal derrière après du côté de Vinci on tarde évidemment à se livrer pour ne pas offrir de solution de tir à Mino mais Mino c'est clair je suis d'accord avec toi Vinci il doit mieux faire face à Vinci voilà je vais y arriver il doit beaucoup mieux faire et attention pour l'instant à ne pas le regretter avec ses 4 buts d'avance il a quand même de quoi voir venir moi c'est plutôt du côté de Vinci que j'attends véritablement une réaction on sait que c'est compliqué face à Mino mais pour l'instant Mino à chaque fois qui le cadre bien je me ressemble bien MVP pour l'instant sur ce match chaque fois c'est toujours lui bon sauf là comme par hasard pour me faire mentir mais c'est toujours lui qui vient couper un peu les trajectoires de passe et les totatifs de centre pour l'instant Mino défensivement parlant sur les 45 premières minutes il a montré qu'il avait l'opportunité de marquer s'il le voulait mais il a surtout montré la capacité à bien défendre face à Vinci on le voit 57% de position de balle 3 tiers de cadré mais pour l'instant ça fait 0 but surtout on n'arrive pas à trouver la faille du côté du joueur Messin on insiste on insiste mais défensivement on est très solide du côté de l'Olympique de Marseille on va partir tout de suite mon cher Adix dans cette deuxième période avec le FCM qui va pouvoir en donner le coup d'envoi Renato Sanchez qui va changer le cours du jeu en écartant sur Kurzawa et on va essayer pourquoi pas d'être un petit peu plus un petit peu plus incisif un petit peu plus précis un petit peu plus cinglant dans le secteur offensif du côté du FCM sinon c'est un retard qu'on ne pourra pas refaire et attention parce que cette fois-ci c'est Neymar Junior qui est envoyé sur le côté gauche avec Ousem Aouar on va revenir dans l'axe notamment on va essayer de provoquer on va s'appuyer sur Renato Sanchez aux abords de ses 25 mètres et on essaye tout doucement de grappiller du terrain mais pour le moment ça semble compliqué et c'est la déviation de la tête de Kylian Mbappé qui ne trouvera personne Vims est-ce qu'il ne faudrait pas songer du côté de Vinge peut-être à changer quelque chose et changer quelque chose c'est en termes de tactique prendre tous les risques on a 4 buts à remonter si on perd je ne sais pas c'est pas mathématiquement terminé mais mine de rien la part des huitièmes des quarts de finale elle est loin de s'ouvrir pour le FC Metz on peut même dire qu'on fait presque une croix dessus même si je le répète encore une fois mathématiquement on ne peut pas dire si on a terminé mais bon 0 points en deux journées ce serait compliqué est-ce qu'il n'y a pas à le moment de demander une pause de respirer un petit coup et de changer quelque chose tactiquement dessus ce serait compliqué puisqu'après on peut aussi faire le choix d'aller jouer les 6 points et dans ce cas là le goal average aurait toute son importance donc voilà il faut essayer de faire au mieux attention parce que là c'est Kylian Mbappé qui va être alerté aux abords de la surface de réparation on essaye de tricoter tranquillement Eric Cantona qui va être alerté qui va se retourner la frappe instantanée et l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille au pire des moments pour le FC Metz qui essayait de trouver une solution sans sortir sans dépatouiller on était plein de calculs mon cher Alix Minho vient de poser la calculatrice ça fera 5-0 au score cumulé et c'est réglé et de toute façon Vims on l'avait dit déjà à la fin du match est-ce que la rencontre n'est pas déjà jouée après le 4-0 pour Vinci jouer Minho on le sait c'est le type de scénario dans lequel Minho est fort il faut tenir un score il faut gérer une avance il est très très fort dans ce type de registre le joueur de la grise e-sport le représentant de l'OM dans cette Ligue 1 et ben voilà la fois où il a décidé véritablement d'attaquer d'aller au bout de son action parce qu'il a vu des situations avant ben ça fait mouche et ça fait 1-0 là c'était déjà mission impossible là on va même changer d'expression on va quitter le cinéma pour prendre des bonnes expressions de chez nous les carottes sont cuites mon cher Dims là pour nos amis mais ça risque d'être compliqué on continue tout de même de faire le jeu du côté de Vinci avec une progression offensive qui se fait tout au mieux on essaye de gratter mais vous le voyez cet axe est complètement verrouillé par Minho attention tout de même à Ronaldinho aux abords de la surface de réparation avec Neymar Junior qui va essayer d'ouvrir son pied malheureusement cette frappe sera un peu trop moulassonne pour espérer aller inquiéter le portier de l'Olympique de Marseille et on va se relancer tranquillement du côté de Minho 65e minute pour le moment le scénario parfait pour les joueurs de l'OM qui sont en train de et le scénario horrible du coup pour les joueurs de Metz oui forcément ça va aussi dans les deux sens mais voilà pour le moment on est sur une clean sheet et on récupère aussi un goal average assez intéressant avec un plus 5 c'est une clean sheet mon cher Dims c'est sur moi je te coupe parce que c'est important le signal est important parce qu'on a perdu face à un prétendant Strasbourg on sait que l'OM fait partie aussi de ses équipes avec à la base Metz prétendant pour la deuxième place c'est quand même un choc pour ça cette rencontre et du coup l'OM qui se replace bien qui se refait une belle santé une belle cerise dans cette poule par contre côté Messin même pour je pense à Lucas à ce non-match malheureusement face à Ravsou il va vite falloir passer à autre chose et se mobiliser parce que derrière ça peut ça part dans l'axe avec Eric Cordona qui est venu être alerté au point de pénalty et qui va tout de suite fusiller le gardien je suis désolé de t'avoir coupé mon cher Alex mais là c'est parti à 100 à l'heure du côté de Milo qui n'a pas tremblé devant le but on est efficace on est cinglant on est chirurgical du côté des joueurs de l'Olympique de Marseille et ça fait 2 à 0 tu me disais mon cher Alex on n'aura pas trouvé les solutions du côté de Lucas et on n'aura pas trouvé mieux du côté de Vince qui va malheureusement s'incliner trop compliqué pour Vince face à un Milo je te dis dans cette configuration là est-ce que à 2-0 c'est le même match je ne sais pas mais là à 4-0 il part déjà sur un match quasiment une confrontation perdue sur le papier il aurait fallu un miracle et comme je l'ai dit pour Ravsou Ravsou il se devait une revanche on a vu un Ravsou très orgueilleux qui est parti en mission Mino je pense que ça lui tenait à coeur de faire un match sans encaisser le but en étant solide voilà il n'a pas forcément on l'a vu très énervé après sa victoire mais qu'il n'a pas à Rocky attention et le 3-0 c'est le festival pour Mino voilà on le voit avec le sourire de évidemment Zach Danny Polonio son coach du côté de la Grisie Sport et le joueur de WM qui frappe un grand coup et à l'attention d'Ims on l'a dit 0 points après 2 matchs un gol à verrage forcément très négatif après cette confrontation là attention à Metz attention à Metz tout bon olympien vous dirait droit au but je pense que la devise a été respectée au mot près du côté des joueurs de l'Olympique de Marseille qui en score cumulé sont désormais à 7 buts à 0 face à cette formation Messines qui se retrouve bien malheureuse après une première défaite face au LOSC on l'a dit on va devoir aller jouer les 6 points et espérer une triangulaire dans la suite de cette poule si on veut pourquoi pas aller chercher une deuxième place qualificative tu l'as souligné mon cher Alix mais là c'est vrai qu'on a l'impression que les espoirs se sont pas mal ternis côté Messins on l'a vu en tout cas une équipe de l'Olympique de Marseille qui avait fort à faire après cette défaite face au Racing Club de Strasbourg et qui est venu remettre un petit peu les pendules à l'heure dans cette poule et montrer qu'ils étaient là pour en découdre on a vu sur le premier match le manque d'expérience face à un gros joueur pour Lucas malheureusement face à Rapsou qui a fait un match terrible un match terrible dans tous les sens du temps mais terrible et favorable évidemment pour l'OM et derrière Minho encore une fois il avait un job à faire celui de contenir une éventuelle tornade appelée Vinch mais de tornade il n'y a pas eu parce que Minho a été impeccable défensivement très très bon dans le cadréage au milieu de terrain tu sais Dim c'est frustrant quand t'affrontes un joueur comme ça et que tu te retrouves dans un scénario où il faut mettre plein de buts en plus Minho l'a vécu face à Rocky et Minho il est en train de faire une Rocky au dépend de Vinch avec un score encore plus large oui forcément si les scores étaient équivalents à l'aube de cette rencontre forcément que la physiologie du match aurait été physionomie du match aurait été un petit peu différente après on sait que Minho c'est un joueur qui est très offensif qui a beaucoup beaucoup de talent et forcément quand on doit courir après un score aussi large du côté de Vinch on doit se découvrir on l'avait dit c'était un scénario qui se dessinait relativement aisément avec un Vinch qui va devoir pousser aller de l'avant pour essayer de réduire la marque et se mettre bien au niveau du goal average et Minho un petit peu en renard des surfaces qui va attendre la moindre erreur pour punir ça a été fait par trois fois on va faire même un petit peu tourner en cette fin de match pour gérer complètement la fin de cette rencontre on va essayer peut-être de sauver l'honneur du côté de Vinch mais comme tu l'as dit on a l'impression que la Messi a dit et oui tu as bien fait de souligner Minho joueur offensif c'est vrai mais qui a l'habitude de ses compétitions tu sais en team mate notamment avec sur circuit international et mondial avec le World Cup il avait su tanker lorsqu'il fallait le faire et là il le fait magnifiquement bien je le dis encore une fois Minho joueur offensif certes mais très très fort dans cette configuration de gestion c'est un type de scénario qu'il aime bien parce qu'il défend très très bien Minho il faut le souligner c'est un genre qui le font très très bien il le contre magnifiquement bien aussi et là c'est qui partait en contre tacle viril mais un peu plus correct de l'arbitre pour Renato Sanchez la fin du match et ce score de 3 à 0 il n'y avait pas trop de suspense mon Dims avant le coup d'envoi de ce match il n'y avait pas du tout de suspense à l'issue de ce match défaite 4 à 0 sur la première rencontre sur PS4 défaite 3 à 0 cette fois-ci pour le FC Metz la marche était trop haute voilà pour les médecins face à des Marseillais en mission et qui se relance totalement pour la course évidemment à la qualification et oui comme tu l'as dit un Olympique de Marseille qui a rendu une copie parfaite sur cette double confrontation avec le FC Metz on a vu un déluge un véritable déluge de but malheureusement ça fallait en sûr est tombé sur la tête des médecins qui sont bien malheureux et qui se retrouvent à 0 points après 2 matchs dans cette soirée mon cher Alix félicitations aux joueurs de l'Olympique de Marseille qui tu l'as dit se relance et qui sont en véritable mission après cette défaite face au Racing Club de Strasbourg je ne sais pas si on a eu les autres scores en tout cas on fera un point juste après dans l'analyse d'Est on fait une courte pause restez avec nous on reviendra sur cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le FC Metz L'Olympique de Marseille a su se réveiller comme vous le voyez juste ici le joli Maillot l'Olympique de Marseille s'est imposé donc Bruce tu l'as vu 7 buts à 0 accumulés face à Metz on s'attendait quand même à une grosse domination marseillaise mais le score est quand même très très lourd pas à ce point là surtout que Metz avait fait quand même le boulot le boulot lors de leur premier match face à Lille ils n'étaient pas loin de l'emporter mais c'est vrai que là ça a tourné court notamment avec le premier match le 4-0 après c'était trop compliqué donc voilà on les sentait revanchards ils avaient besoin de répondre les deux et ils se sont très bien repris Jim Vinci avait fort à faire dans cette rencontre un petit peu comme Lucas son coéquipier puisqu'il était mené 4-0 mais finalement ça n'aura pas suffi 0-0 il a fait les changements tactiques dès qu'il a changé tout ça il a pris 3 buts on l'a dit il était forcé de se découvrir pour essayer pourquoi pas de créer un exploit c'était une position déjà assez compliquée de devoir attraper 4 buts mais face à un joueur aussi efficace offensivement que Minot c'est vrai que ça peut vite tourner un petit peu à la catastrophe et d'ailleurs on revoit les buts 55ème minute de jeu là on attend le pressing de son adversaire avec Hylian Mbappé comme d'habitude Bruce Minot qui arrive à faire les différences avec Eric Cantona c'est un joueur qui maîtrise décidément très très bien il l'aime beaucoup son Cantona comme le double R1 même si là c'est pas vraiment le double R1 ça s'apparente au double R1 pour faire la différence mais voilà Minot qui a fait très mal forcément frustré je pense de la défaite même si lui avait remporté son premier match pour le moment il a remporté ses deux matchs mais on le dit c'est une victoire d'équipe c'est ce qui compte aujourd'hui mais voilà il a fait le boulot il a récité Salso on a senti qu'on n'y était plus Dimes du côté de Vinci en fin de match la posture sur la chaise avec les images qu'on peut voir grâce aux caméras c'était très compliqué psychologiquement de s'accrocher c'est compliqué quand on sait que d'abord le match est perdu et qu'ensuite notre place dans la poule est plus que défavorable c'est vrai que terminer ce match et de garder espoir et la motivation c'est quelque chose qui peut s'apparenter à un vrai challenge mais voilà il faut oublier cette première journée catastrophique pour le FC Metz cap sur demain jouer toutes ses cartes avec pourquoi pas une poule à 6 points espérer une triangulaire comme on le disait Bruce mine de rien Minot qui remporte ces deux matchs on l'a dit et Ravsou qui a su se réveiller pour remporter son match c'est très bon pour la confiance d'attaquer le jour 2 oui exactement surtout qu'ils n'avaient pas très bien commencé il fallait se reprendre après ils avaient joué une grosse équipe lors du premier match donc voilà maintenant on sait qu'ils sont lancés et ils vont tout faire pour se qualifier peu importe la position ce qui compte c'est d'être au tour suivant ouais Dimes finalement une qualification pour le moment assez ouverte avec l'Olympique de Marseille qui a 3 points avec cette équipe lilloise pareil à 3 points et puis Strasbourg qui a priori se détache sur le match allé 2-0 il faut confirmer le score du match retour mais on semble quand même avoir Strasbourg bien parti Strasbourg est bien parti et le LOSC est dans une position plus que favorable puisque eux n'ont joué qu'un seul match ce soir ils vont se retrouver demain avec le même nombre de points que l'Olympique de Marseille mais avec un match en retard donc il va falloir je pense que le destin de la poule va quand même pas mal se jouer sur la seconde rencontre du LOSC s'ils arrivent à accrocher cette deuxième victoire ça va commencer à devenir problématique et Bruce cette rencontre qui était attendue alors c'est vrai que la rencontre principale de la poule c'était Strasbourg contre l'Olympique de Marseille mais finalement cette rencontre entre l'OM et le LOSC ça peut être une rencontre pour la qualif il y a une des deux équipes qui va y laisser des plumes c'est un match crucial c'est vrai que le vainqueur de ce match sera très très bien pour la suite on va attendre de voir les autres résultats etc mais je pense que le vainqueur de ce match prendra une sérieuse option sur la qualification Comment ça se passe James pour Mino, Rassou on les a vus ensemble dans les locaux avec Zach c'est bien de jouer avec toute son équipe comme ça le coach et son coéquipier en termes de communication c'est difficile de faire mieux Ouais c'est difficile de faire mieux forcément quand on est dans un cadre déjà qu'on connait dans lequel on a l'habitude de s'entraîner et de jouer on a ses petites mimiques et ses familiarités et puis surtout d'avoir son coéquipier et son coach ça permet aussi d'avoir un avis objectif sur la rencontre sur la façon de gérer ce format aller-retour et puis dans le match c'est un apport forcément très très important en point de vue stratégie Ouais Bruce justement dans cette poule où c'est assez ouvert avec l'Olympique de Marseille comme on l'a dit une victoire une défaite soigner son goal average comme ça en gagnant la rencontre face à Metz 7 à 0 ça peut compter et peser dans la balance au final Ouais tout peut compter il ne faut rien négliger c'est pour ça que les joueurs font le boulot jusqu'au bout voilà Mino s'il pouvait mettre d'autres buts il ne s'en serait pas privé parce que ça peut être une poule très serrée ça risque d'être très serré peut-être qu'on aura une équipe qui va se détacher un peu mais derrière ça va être très serré c'est là que ça va se jouer peut-être au goal average donc il ne faut rien négliger et Jim c'est un Dilo encore une fois très solide du côté de Strasbourg on l'a vu remporter son match 2-0 face à Ravsou on l'a vu là remporter son match 2-0 face à Dijon on a vu des leaders Nkante est un leader du côté du Paris Saint-Germain on sent bien que Dilo aussi a la posture du leader Ouais il a une belle posture de leader et surtout pour un joueur avec le profil comme Rocky c'est super intéressant d'avoir un gars qui va te rassurer sur la première confrontation il n'a pas encore pris de but c'est quand même quelque chose à noter depuis le début en deux matchs on connaît tout ce qui se passe sur cet opus et on le voit on a parfois des scores fleuves donc forcément que c'est extrêmement rassurant pour l'Olympique de Marseille et pour la suite de la compétition Allez on est présent en interview avec Mino Ravsou et le coach évidemment Dany, Zach, Pologno ils sont en direct des locaux bonjour messieurs Bonjour Salut Bon alors première question Ravsou j'imagine que tu t'es rassuré premier match un petit peu tendu face à Dilo où tu rates cette occasion et derrière tu prends un but c'est un petit peu ce qui a fait tourner le match et pourtant t'as pas démérité Le premier match j'arrivais pas à attaquer je sais pas je me sentais moins bon qu'au deuxième déjà j'avais l'impression que mes joueurs étaient moins fluides et tout j'arrivais moins à les utiliser après aussi il y avait le gros pressing de Dilo qui arrivait à me presser carrément chez moi dans ma défense et son 4-3-3 le fait de jouer contre quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de jouer comme les autres c'est très compliqué après voilà j'ai voulu être revanchard sur le deuxième match je me suis pas fait prier j'ai préféré assurer pour Mino pour le deuxième match Mino sacré commu ils sont actifs sur le chat je me suis fait engueuler tout à l'heure parce que j'ai eu le malheur de crier un peu trop fort sur un but de Rocky ils sont actifs ah c'est les meilleurs tu les as formés un petit peu en stream à cette compétition bien sûr comment vous arrivez à mettre en place un petit peu vos stratégies à 3 on sait que vous êtes ensemble c'est quand même un gros avantage et puis il y a Zach aussi avec son expérience qui avec vous vous mettez les choses en place comment ? déjà on s'est beaucoup entraîné là ces derniers jours justement pas que moi ça fait quelques semaines que je joue plus du tout mis à part pour les streams de temps en temps mais du coup ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué au jeu et là on a passé en fait 3 jours à faire que de s'entraîner que de s'entraîner et puis moi je me sens bien Raphsou aussi franchement nos amicaux se passent très très bien nos entraînements se passent très très bien aussi et puis là on attend la suite du tournoi demain Ouais salut les gars c'est Bruce déjà bien joué pour votre réaction parce qu'on sait que c'est une poule très compliquée j'avais une question du coup pour Mino comment tu fais pour être aussi fort sur la méta et quels conseils tu pourrais donner aux gens pour s'améliorer sur ce point ? En fait moi depuis que j'ai commencé je t'ai suivi dès le départ attendez alors moi je suis un grand fan de toi depuis des années et du coup je te voyais faire des centres de tête tous les ans et ça marchait bien je me suis dit mais c'est où les centres de tête là ? et du coup je me suis dit mais là on parle pas de centres de tête là Mino on en voit pas là écoute moi écoute moi et du coup j'ai vu dans les anciens FIFA que ça marchait bien ce que tu faisais tu faisais que des centres tu marquais tout le temps et du coup tu gagnais des tournois en faisant des centres et cette année j'ai vu qu'il fallait faire des LAR1 pour marquer des buts et gagner des matchs donc voilà j'essaye de trop copier et pour l'instant ça me réussit aujourd'hui Bon Zac explique nous un petit peu comment tu fais pour les gérer les deux c'est impossible de les gérer non ? Bon je les gère pas je les laisse vivre comme il faut après ils sont même mine de rien même s'ils sont comme ça c'est quand même deux joueurs très très sérieux dans l'entraînement dans l'application de leur entraînement et dans les matchs ils sont très sérieux j'ai pas du tout besoin de faire quoi que ce soit pour ça et au moins ça me permet de faire des animations C'est quoi votre botte secrète du côté de l'Olympique de Marseille ton rôle explique nous c'est vrai que le rôle de coach sur FIFA souvent c'est un rôle qui est assez peu connu explique nous ce que tu vas apporter toi aux joueurs Bah moi l'idée c'est d'essayer de faire en sorte qu'ils puissent jouer leur jeu de la meilleure manière possible donc moi l'idée c'est de pouvoir étudier leur jeu à eux et essayer de comprendre quand ils arrivent à le développer comme il faut ou pas et aussi c'est essayer pendant les matchs dans des compétitions comme celle-ci étudier un petit peu le jeu de l'adversaire quand on a un joueur qui est concentré à 100% sur son jeu il faut essayer de trouver des astuces et des faiblesses qu'on peut déceler chez les joueurs adverses et voilà après le travail c'est surtout énormément en amont pour l'entraînement Une dernière question pour toi Ravsou on sait que du coup vous aviez ce match déjà coup près d'entrée face à Strasbourg demain vous aurez une journée très compliquée avec deux grosses équipes le DFCO et puis évidemment le LOSC comment vous allez gérer votre soirée votre journée de demain ça va être du repos vous allez passer à autre chose ou alors vous allez continuer à jouer à mettre des choses en place Moi personnellement je pense que je vais me relaxer plutôt cette soirée après voilà peut-être que Minou va s'entraîner il va falloir jouer d'autres matchs moi je vais plutôt me relaxer je vais être tranquille demain je vais revenir je vais être très très concentré parce que là maintenant on sait qu'on est dans l'obligation de gagner deux matchs on est obligé de gagner deux matchs donc voilà et c'est moi qui ai je pense le rôle le plus important de donner que c'est moi qui rentre directement dans le match c'est moi qui ai le premier match si je gagne je mets bien Minou si je perd je le mets mal donc il va falloir que j'assure et que j'essaie de faire en sorte qu'on puisse gagner dès le début Merci messieurs n'hésitez pas à investir dans un micro pour les prochaines interviews si vous allez jusqu'au bout de la compétition j'espère pas avoir à faire 4 ou 5 interviews avec ce micro là Bon on vous retrouve demain bye 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 les amis Salut Bon Bruce Ben Minou comme d'habitude le petit taunt entre Bruce et Minou qui aime bien châtie bien comme on dit on connait tous les joueurs très bien donc de temps en temps cherième type Ouais ouais Jims on les a vus toujours très relax très sympathique Minou, Ravsou, Zach on les voit très performants sur le terrain mais on les voit très fun en dehors Ouais c'est important aussi pour l'équipe et les performances de bien se sentir d'être dans un bel environnement et quand tu t'entends aussi bien avec ton coach et ton coéquipier forcément les résultats suivent Alors est-ce que du côté de carnage et de la prod on a déjà le classement à jour de la poule et bah justement on me dit que c'est à jour on va pouvoir se focus là-dessus pour voir un petit peu le bilan et le premier bilan c'est que Strasbourg a bel et bien confirmé remporté cette victoire Bruce face à Dijon 2 sur 2 le contrat est rempli pour eux Ouais mais c'était pas fait d'avance on savait que c'était une équipe très sérieuse que ça allait ça allait être très chaud et mine de rien ils ont fait le boulot voilà deux victoires dont une face à l'Olympique de Marseille donc maintenant ça va être très compliqué d'aller les chercher et Jim ça envoie le LOSC 3 points avec une seule rencontre Dijon 0 points une rencontre mais c'est une rencontre en retard sur l'Olympique de Marseille si Dijon par exemple venait à s'imposer contre le LOSC on aurait 3 équipes à 3 points et là alors on aurait des confrontations qui seraient absolument décisives Oui c'est pour ça que cette fameuse confrontation entre le LOSC et Dijon va être très très importante pour la suite d'autant plus que si on a bien noté Dijon n'a perdu entre guillemets que 2 à 0 face à Strasbourg pardon donc pas de but encaissé sur le match retour si je dis pas de bêtises c'est quand même aussi des signes assez intéressants même s'il y a la défaite et bien justement la journée de demain va être décisive essentielle primordiale les superlatifs vont manquer on va se projeter dans le planning avec 3 rencontres phares au programme Dijon qui évoluera face au LOSC on aura également le LOSC face à Strasbourg pour ce gros gros match de qualification pour aller plus loin et puis évidemment le FC Metz clôtura face au Dijon FCO cette équipe qui pourra pourquoi pas aller chercher de la qualification dans cet ultime match c'est dur à l'heure actuelle de se projeter pour savoir quels seront les matchs qui seront décisifs dès demain mais on aura également des matchs annexes Strasbourg-Mess Olympique de Marseille face à Dijon et enfin OM-LOSC pour conclure cette journée Bruce un programme qui sera très très chargé ouais et je pense c'est comme notre bonne vieille Ligue 1 il va falloir attendre la dernière journée et les derniers matchs pour voir qu'il va se qualifier parce que le petit Marseille Lille à la fin il peut faire très mal ouais la Ligue 1 très serrée dans sa course au titre dans sa course au maintien dans sa course à l'Europe mais la Ligue 1 également très très serrée dans sa course aux qualifications pour les quarts de finale merci Bruce d'avoir été avec nous bah merci à vous les gars c'était un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui ouais et puis merci Jim c'est qu'évidemment on se retrouve demain comme d'habitude merci à vous tous d'avoir été avec nous merci Alex qui est juste à côté pour son cast brillantissime vous avez vu le début de cette poule de la mort cette poule 3 que tout le monde attendait avant même le début de la compétition on aura évidemment la suite et le résultat demain pour savoir quelles seront les équipes qui rejoindront l'Olympique Lyonnais le Nîmes Olympique le Paris Saint-Germain et le FC Lorient jusqu'ici les favoris ont tenu leur statut on verra si demain l'Olympique de Marseille le Racing Club Strasbourg-Alsace le LOSC le FC Metz et enfin Dijon qui parmi ces 5 équipes décrocheront leur billet leur ticket pour les quarts de finale réponse demain à 18h en attendant passez tous et toutes une excellente soirée bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada